Sous-titrage Société Radio-Canada 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 officielle. Simon, dans ceux que je m'étais notés, on a une table ronde sur la deuxième vie d'une oeuvre, donc avec entre autres Sam Quentin, Guillaume Perrault, mais aussi Anne Lallancette qui parle dans le fond des bandes dessinées, mais qui sont adaptées à d'autres médiums. C'est quand même fou qu'on ait rendu là au Québec parce qu'il y a 12 ans quand le festival a vu le jour, c'est ça, c'est la douzième année cette année, je crois, on pensait même pas à ça. C'était pas une possibilité que des oeuvres soient adaptées au théâtre, en web-série, au cinéma, parce que ça aussi, ça s'en vient. – Absolument, j'ai hâte de marionnettes. – Oui, je suis un fan de pop-ette, ça fait que why not, why not. Mais c'est quand même assez incroyable. – C'est vrai que, en plus, avec les budgets que ça prend, faire de l'animation de nos jours, c'est quand même assez fou que des bandes dessinées comme Le Facteur de l'espace a droit à son adaptation d'essais animés, c'est vraiment... – Tu l'as vécu un peu avec Turbo Kid en parallèle, Gauthier, mais qui sera aussi adapté, bon, il y a la bande dessinée, bien sûr, mais qui sera adaptée en jeu vidéo, donc ça s'en vient, l'espèce de pluralité des médias qui découlent de l'oeuvre originale qui est la bande dessinée. Je trouve ça beau à voir, parce que dans le temps, on n'aurait pas pu dire ça. – Le plus excitant, je pense, c'est de voir de la BD québécoise adaptée à tous ces autres médiums-là. – Quel genre de réaction tu as absolument du public en général? Est-ce que les gens sont surpris? Tu as l'impression encore que la BD québécoise existe, justement? – Bien, encore, dans les dernières semaines, je me fais poser des questions un peu sur le festival, c'est quoi. Des fois, on part de plus loin, mais je pense que dans tous les cas, les gens ont une curiosité plus grande qu'avant. Ils commencent à comprendre qu'ils passent à côté de quelque chose, j'ai l'impression. Donc, ils commencent à avoir un petit peu plus d'intérêt. On essaie de mettre de l'avant une certaine démocratisation de la bande dessinée. On a envie d'en parler, de dire que les opportunités sont quasi sans fin avec ce qu'on peut faire. Donc, que ce soit de la vulgarisation scientifique, que ce soit de raconter des récits un peu plus intimistes, un peu traumatiques, que ce soit d'aider des groupes en francisation puis en alphabétisation. Il y a vraiment une variété de choses qu'on peut faire avec la BD, puis on n'a pas fini d'en entendre parler, j'ai l'impression. – Moi, j'ai une petite question pour toi, Mélanie, qui est peut-être un peu… Ce n'est pas politique, mais je serais intéressé d'avoir ton avis. Est-ce que tu te considères ou est-ce que tu considères le festival de BD de Montréal comme un Salon du livre ou comme un festival? Parce que moi, j'ai eu l'impression l'année dernière, étant donné que c'est un événement gratuit, qu'il y a beaucoup de passants qu'on va attraper qui ne connaissent pas nécessairement le médium puis qui vont s'arrêter à une table. Moi, j'ai posé la question l'année passée à plein de monde qui venait à notre kiosque puis ils étaient comme « Ah non, je ne savais pas que ça existait. » C'est-tu la première fois qu'il y a un festival de BD à Montréal? Puis j'ai l'impression qu'on est en train de se rapprocher beaucoup plus justement d'événements d'envergure comme par exemple le festival de jazz que du Salon du livre de Montréal où il faut que tu payes ton entrée, que tu déplaces ta famille pour ça. – Il faut que tu saches que ça existe là puis il faut que tu te présentes à l'endroit. Tu peux le croiser, c'est ça? – Je pense qu'en effet, je suis un peu du même avis que toi. J'ai l'impression que le côté festival, a une place importante. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment une célébration, c'est un party de bandes dessinées. On a envie que la BD sorte des murs, on veut la sortir des palais des congrès et compagnie. On a envie qu'elle vienne à la rencontre de son public puis de créer ces rencontres-là justement entre les BDistes, mais aussi entre les BDistes, leur public, puis des fois leur maison d'édition aussi. – Très bien dit, très bien dit. Et puis juste le souligner pour les gens qui se posent la question, je pense que Laurent a parlé la semaine passée, ou je l'ai souligné la semaine passée, la piste cyclable va être aussi fermée entre Guilford et Roy, c'est super important parce qu'année passée, on pouvait traverser, mais ce n'était pas idéal pour les festivaliers. Regarde, je l'ai dit. Les festivaliers et pour justement les cyclistes, donc il fallait se stationner sur les rues parallèles. Moi, j'ai une petite question pour toi qui est un peu self-serving, Mélanie. Est-ce que la 800e des Mystériques étonnants, c'est le seul événement 18 ans et plus du FBDM cette année? Est-ce qu'on peut se donner cette médaille-là? – Oui. – Yay! OK, c'est bon, c'est réglé. – Je t'offre cette médaille symbolique. – Tu peux avoir un cadre? – L'événement avec le père de Jake, puis Jake, étant donné qu'il est dans un bar, il est 18 ans et plus aussi. – Ah, bonne question. Il faudrait aller voir ce site internet. – Je vous avoue, je n'ai pas revérifié l'âge minimal d'entrée de la salle, mais d'après moi, pour l'événement musical, il pourrait y avoir des gens qui n'auraient pas nécessairement 18 ans à qui on ne servirait pas d'alcool. – Ah bon. – Mais il faudrait que je revienne puis je ne vais pas me faire jusqu'à l'année. – Oui, oui. – Ça décerne bien le prix de la question la plus shallow. – Yes, yes. Mais il faut, écoute, il faut remplir ce trou-là des fois. Puis, écoute, juste un dernier truc avant de te laisser, Mél, parce que je sais que tu as encore beaucoup de travail d'ici vendredi, ça s'en vient, mais assez rapidement. Est-ce que le festival a une vocation d'éducation de faire découvrir la bande dessinée le reste de l'année? Parce que vous faites des activités pas seulement pendant le festival. Donc, le festival essaie de se garder occupé à l'année, je dirais. On ne manque pas d'occasion de se garder occupé. On va d'ailleurs justement être au prochain Comic-Con avec notre ami Cliff justement qui nous invite pour mettre de l'avant la bande dessinée québécoise au Comic-Con. On va être aussi au Festival de littérature jeunesse au mois d'août. On a un club de lecture à l'année. On a un colloque international de bande dessinée qui va avoir sa deuxième édition en octobre prochain. Donc, on a quand même beaucoup de choses qui se passent. On a des petits projets prévus pour le prochain Salon du livre aussi et plein d'autres opportunités, je dirais. Avez-vous l'intention, parce que c'est une question qui m'est venue l'autre fois quand je parlais avec des amis de bande dessinée, puis justement de regrouper un peu de l'information, centraliser un peu l'information autour du FVDM, avez-vous l'idée de mettre en place un genre de wiki ou d'encyclopédie qui serait disponible en ligne? Ça pourrait être intéressant, ça? Présentement, on a déjà un répertoire de bande dessinée, de librairies indépendantes spécialisées en bande dessinée. On a l'intention peut-être d'élargir un peu les critères, donc peut-être de rajouter un répertoire des maisons d'édition québécoises. Il y a quand même un désir dans ce sens-là, mais on est aussi une très, très, très petite équipe. Oui. Donc, on est limité un peu dans le temps qu'on peut investir là-dedans, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait pouvoir faire pour le futur. Génial. Merci beaucoup d'être passé, Mel. On te laisse, on te libère. Tu vas être sûrement occupé jusqu'à très tard ce soir. De toute façon, je rappelle les dates, il est 26, 27 et 28 mai prochains. C'est cette semaine à partir de vendredi entre les rues Guilford et Roi-sur-Saint-Denis. Puis, écoutez, pas d'achat nécessaire. Allez faire un coup d'œil, allez jeter un coup d'œil. C'est quelque chose qui vous attire. Ça ne donne rien d'acheter une petite BD sur le fly ou juste assister à des activités, des conférences et des tables rondes. Puis, en même temps, mais encore une fois, merci pour la huit centime. Quand tu m'as contacté cet hiver, j'ai fait, mais voyons, le timing est juste trop parfait. Il me semble que ça fonctionne. Puis, écoute, ça va relu ce vendredi. Donc, on a bien hâte de toute la gang. On est pas mal stressé et fébrile. Puis, il y a une petite rumeur qui circule. Il se pourrait qu'on puisse encore relâcher quelques billets plus tard cette semaine. Donc, on avait des billets qui étaient mis de côté pour Tourisme Montréal qu'on devrait pouvoir remettre aux fans des mystérieux à la place. Donc, restez à l'affût. On aura fait des bonnes nouvelles pour vous. Justement, encore, il y avait une auditrice qui me contactait sur le Discord aujourd'hui de me demander s'il y avait des billets disponibles, mais je vais l'annoncer sur les médias sociaux des mystérieux étonnants si ça arrive au courant de la semaine. Merci énormément. Merci de l'invitation. Merci, à bientôt. Merci, Bale. Mais Bale, Male. Bye, Male. Bye. Ciao. Excellent. Bon, Gauthier. Oui. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai passé une grosse fin de semaine de visionnage de séries télé parce que je me suis abonné à Plex au Bon Conseil de Simon. Yes. Oui, je connais ça. Qui est comme une application qui te permet de créer une base de données de films sur ton ordi que tu peux streamer sur ton écran à la maison. C'est vraiment le fun. Oui. Sur différentes plateformes, tu peux le faire sur ton téléphone, sur tes tablettes. Ça fait que ça centralise les fichiers que vous avez achetés quelque part. Exact. C'est ça. Je me suis... J'ai furté sur les internets et j'ai trouvé plein de choses intéressantes à regarder. Mais je vous ai déjà dit que j'étais pas mal excité de l'adaptation du roman de William Gibson de Peripheral qui est comme son dernier univers qui est en train de construire depuis quelques années. J'ai finalement regardé la première saison qui est disponible en entier sur Amazon Prime. Je suis passablement déchiré dans mon avis sur l'adaptation parce que... Il me semble que t'avais dit des bons commentaires la première fois qu'on en a parlé. C'est peut-être juste moi. J'étais très excité. J'avais beaucoup d'anticipation parce que je pense que c'est une oeuvre qui est quand même... Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé le roman. Je suis un gros fan de William Gibson donc avec l'adaptation de Alien en roman graphique qui avait été sorti j'étais comme un peu... L'as-tu lu? Non. Non, non. J'ai juste comme écouté votre review de la BD puis j'étais comme bon... C'est vraiment une occasion juste pour faire de l'argent malheureusement. C'est vraiment une BD garochée à tous les niveaux. C'est ça. Depuis Johnny Mémonic, disons que ça fait longtemps qu'on a eu droit à du stock original de William Gibson. The Peripheral, c'est l'histoire de Flynn Fisher qui est une jeune femme qui habite dans un petit village au sud des États-Unis en 2032. 2030. 2032. Dans pas long, ça. C'est ça. Dans pas long. On est comme un petit peu dans le futur. Flynn travaille dans un Fab Lab qui permet d'imprimer en 3D à peu près n'importe quoi que tu veux. C'est vraiment une petite ville. C'est un petit paysage rural américain. Puis elle prend soin de sa mère qui est malade, qui a un glaucombe. On est comme dans un setup qui est genre hyper réaliste mais de science-fiction. Puis il y a son frère Burton qui habite dans une vieille roulotte derrière de chez elle qui est un vétéran de l'armée américaine qui arrondit ses fins de mois en jouant à des jeux vidéo en VR qui appellent des Sims. Puis comme je l'ai compris, c'est pas super bien expliqué même dans le roman mais c'est qu'il y a comme du monde riche qui paye des joueurs de jeux vidéo pour faire des side quests de marde pour eux. Écoute, je pourrais engager ça parce que je suis prêt de parler tantôt de Red Dead Redemption dans lequel je joue en ce moment puis il y a des quests que je suis comme moi les petits troupeaux ça me tente pas. Puis il y a des jeux en ligne qui fonctionnent avec la crypto en ce moment qui sont un peu dans cette espèce de dynamique-là où il y a du monde qui paye d'autres mondes pour farmer. Donc c'est un peu le setup de l'univers de The Peripheral mais l'affaire c'est que c'est Flynn la soeur de Burton qui est vraiment bonne pour le gaming puis de temps en temps elle met le casque vert de son frère puis elle fait des high scores tout le temps ça fait qu'ils ont comme le même nom d'utilisateur qui est Ice quelque chose comme ça Ice puis l'intrigue c'est qu'un jour Burton accepte de faire un contrat pour tester une nouvelle technologie de VR puis il y a une compagnie un peu mystérieuse qui envoie un nouveau casque à imprimer au Fab Lab de sa soeur puis c'est finalement Flynn qui va tester la simulation dans laquelle elle va être témoin d'un kidnapping hyper réaliste puis elle est comme sérieux j'ai pas l'impression d'avoir joué à un jeu vidéo j'ai vraiment l'impression d'avoir piloté quelqu'un à distance fait que c'est ça puis ça c'est je vous dévoile pas je fais pas de spoilers c'est vraiment le début c'est vraiment la prémisse puis c'est ça on découvre assez rapidement que la simulation de ce nouveau casque là c'est en fait un point d'accès vers le futur fait que quand tu mets le casque ta conscience est téléchargée dans un périphérique robotique ou humain qui a un implant puis tu prends le contrôle de cet avatar là mais dans le futur donc on est à Londres en 2100 puis Flynn puis Burton vont être plongés au cœur d'une espèce de thriller temporel où on navigue constamment entre l'intrigue qui se passe au 21ème siècle puis l'intrigue au 22ème siècle mais la façon que tu le vends en fait la façon que tu t'en parles tu disais tantôt que t'étais un peu laissé t'étais pas certain mais la prémisse est super intrigante la prémisse est vraiment cool l'univers est super bien développé la direction artistique est vraiment fidèle je trouve à ce que William Gibson a écrit dans le roman là où je suis pas sûr c'est que pour adapter le roman au petit écran la production a fait des choix quand même assez audacieux ils ont ajouté beaucoup de trucs qui sont pas dans le livre évidemment beaucoup plus d'action puis j'ai l'impression que parfois on a dévié passablement de l'esprit du roman pour insérer de force des genres d'intrigues qui sont vraiment typiques de la télé en ce moment de genre je suis poigné dans une affaire avec une gang criminalisée dans ma petite dans ma petite bourgade puis ça il y en a un peu mais pas tant que ça dans le roman puis tu sais en fait l'univers est le même les personnages sont les mêmes l'intrigue est passablement différente de ce que Gibson a créé ok l'affaire c'est que puis là où je suis vraiment déchiré puis tu sais je dis pas que c'est pas bon d'avoir fait ça parce que l'intrigue du roman aurait pas nécessairement été intéressante je pense en série c'est ça une adaptation il y a des choses qui peuvent pas s'adapter qui peuvent pas se transposer tu sais comme tu sais puis Gibson focus beaucoup sa narration autour de la tu sais la psychologie des personnages la narration intérieure fait que tu sais à un moment donné il faut que tu si tu veux avoir un gros budget de production pour faire une série de science-fiction en streaming ça te prend un auditoire vraiment large tu sais quand même plus mainstream que genre le monde qui vont se taper une série de William Gibson qui est pas neuromancer il y en a pas beaucoup fait que c'est un choix c'est quand même un choix audacieux la décision d'avoir pris The Peripheral à adapter c'est quand même vraiment audacieux puis je me demande pourquoi ils ont pris The Peripheral il aurait pu prendre comme une autre série plus ancienne de Gibson peut-être plus facilement adaptable Le Romancer je pense qu'il va se faire adapter ça se peut-tu il me semble qu'il en parle depuis longtemps peut-être que les droits sont pris quelque part mais ça aussi ça va être un beau défi parce qu'on en a parlé ensemble puis il y a des scènes où il va vraiment falloir que les gens imaginent des choses comme que les créateurs imaginent des nouvelles scènes ou des nouveaux éléments à ajouter parce qu'on est beaucoup dans on évoque beaucoup dans le Gibson on décrit peu puis il y a une saison 2 qui a été annoncée pour The Peripheral en début d'année 2023 puis j'ai vraiment l'impression que la deuxième saison va vraiment être différente du deuxième livre le deuxième livre s'appelle Agency puis on suit pas Flynn c'est pas Flynn c'est pas le personnage principal dans Agency c'est le détective Neterthorne qui est dans la saison 1 aussi mais fait que j'ai l'impression qu'on va carrément dévié puis qu'on va faire quelque chose de complètement différent ce qui est pas nécessairement mauvais je pense que ça reste une très bonne série de science-fiction si vous avez aimé Westworld si vous aimez Altered Carbon c'est une série que vous allez apprécier ah oui Altered Carbon ouais c'est ça ça se complexifie à peu près aux trois quarts de la série il faut quand même que tu survives pas mal il y a beaucoup d'éléments qui te sont garrochés en peu de temps puis il y a deux personnages qui parlent en espèce de langage encrypté fait que lisez vos sous-titres rapidement parce que ça jase ou faites pause un des deux c'est ça ou faites pause je vais que je vous conseille de Peripheral c'est disponible sur Amazon Prime et sur Pirate Bay yeah ben là non on fait pas ça nous autres downloader les Gauthiers arrête donc c'est quoi cette affaire là de quoi tu parles hey Gauthier je vais pas te parler tout de Red Dead Redemption je vais te faire passer à la place c'est quelque chose de plus utile et constructif on a eu des auditeurs qui nous ont laissé des commentaires vocals au courant de la semaine donc je vais les faire jouer dont un de notre amis Blaise qui d'ailleurs va être bénévole durant le festival BD Montréal qui est un auditeur de longue date qui est aussi un des membres Discord et mystérieux fait qu'on va aller on va aller l'écouter salut les mystérieux je me suis dit que c'était un peu convenu de vous laisser un message pour la 800ème alors je le fais pour la 799ème et comme j'ai pas grand chose à dire à part merci je me suis dit que j'allais soulager Ben d'une de ses tâches et rappeler à tous que pour l'équivalent d'un café par mois seulement vous pouvez devenir membre Patreon des mystérieux étonnants merci en devenant membre Patreon des mystérieux étonnants en plus de garder les lumières ouvertes vous avez accès à du contenu inédit comme les épisodes de bifurcation Noël chez Isidore Terre humaine chez Isidore et bien d'autres vous aurez également accès au Discord des mystérieux étonnants l'internet mais sans trou de cul devenir membre Patreon des mystérieux étonnants c'est la garantie d'un contenu de qualité fait par des gens de qualité alors n'hésitez plus et rejoignez-nous dans l'élite des auditeurs des mystérieux étonnants voilà merci on se voit vendredi à la 800ème merci Blaise merci beaucoup tu peux le rajouter tout le temps si tu veux c'est enregistré ça peut être ton bumper ah ouais non non il faut que je le fasse parce que je peux peut-être potentiellement racheter quelque chose de nouveau puis de niaiseux durant la présentation fait que c'est pas tout le temps la même chose parce que le monde c'est fou là ça veut dire qu'il sait comme il a retranscrit il n'a pas oublié rien il n'a rien oublié en fait il y a peut-être des fois moi-même je l'oublie mais parlez-en partagez dites-la vos voisins mais sinon c'était puis sa livraison fait très robotisé vaguement robotisé donc ça fonctionne c'est la radio canadienne oui exact on va écouter un autre message vocal laissé sur Speakpipe par Covil qui est un Québécois exilé en France qui nous a laissé déjà des messages par le passé salut les mystérieux c'est de nouveau Covil du nord de la France un petit message pour vous dire je suis retourné écouter le 307ème épisode qui a été mon premier épisode il y a une dizaine d'années avec un peu de nostalgie l'épisode est toujours très bien et en fait dans la foulée je me suis mis à tout réécouter depuis le début enfin en tout cas depuis l'épisode 104 il me semble qui est le premier disponible sur le site et c'est un voyage dans le temps vraiment étonnant très 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 surprenant il y a plein de choses je ne rentre pas dans les détails là mais vous parlez de il y a plein de news qui sont un peu outdatés aujourd'hui mais c'est marrant de les entendre les réentendre aujourd'hui c'est cool d'entendre des voix qu'on n'entend plus maintenant il y a plein de membres des mystérieux ça serait bien de leur faire hommage à un moment tous les anciens membres qui sont partis dans la nature et une chose un petit conseil il y a deux épisodes vraiment cool que j'invite tout le monde à réécouter avant la 800ème c'est les épisodes 150 et 250 qui sont deux épisodes un peu bilan que vous avez fait à l'époque vous êtes assez halluciné quand vous arrivez au 150ème épisode déjà qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'arriver au 800ème mais voilà j'invite donc tous les auditeurs à réécouter 150 250 deux épisodes avant la 800ème ça vaut le coup de les réécouter des bisous à tout le monde merci Colville ouais c'est vrai on trouvait ça impressionnant 150 et oui si vous voulez nous laisser un message vocal ou nous envoyer une petite question un commentaire l'adresse c'est speakpipe.com baroblique mystérieux de toute façon l'adresse c'est dans la description d'épisode si ça vous intéresse ça peut être n'importe quoi c'est pas obligé d'être super éloquent on veut vous le faire participer cette année au show et ça fonctionne bien merci à Blaise et à Colville pour leurs commentaires ouais fait que c'est ça hey man c'est 800 tu es stressé toi pour la 800ème moi je suis un peu stressé j'ai réalisé en recevant mail j'avais pas réalisé avant ouais ouais je suis stressé ouais ouais ben excité c'est excitant c'est une bonne un bon stress c'est ça faut dire ça à la place à chaque fois que tu veux dire je suis stressé faut que tu te dis non c'est excitant c'est excitant oui ok ok ouais c'est bon hey je vais qu'est-ce que je vais commencer cette semaine ah oui j'ai commencé avec une curiosité des années 90 Gauthier qui revient parce que là les années 90 c'est assez vieux pour que ça revienne à la mode ouais c'est grunge tout ce qui est grunge c'est cool exact c'est vintage maintenant là c'est ça donc dans les années 90 une des curiosités du comic book américain c'était du côté de Marvel les swimsuit edition edition pardon tu sais quoi tu te souviens-tu de ça ben c'est l'équivalent comic bookien de Sports Illustrated là exactement en parlant de Sports Illustrated on va laisser rentrer notre ami Laurent Boutin qui vient de se joindre avec nous juste à temps pour les maillots notre propre swimsuit edition exactement c'est ça on parle what ben je vais recommencer Laurent je commençais ma chronique sur une curiosité des années 90 en comic book qui revient à la mode les les timelines de maillots ouais les timelines de maillots ouais c'est ça les swimsuit edition ok ouais pas les sandwiches pas la maillot de sandwich là non non maillot comme maillot de bain pas maillot comme elmer c'est pas pareil ok non 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 c'est deux choses il y avait pas de maillot il y avait pas de cover fait en maillot elmer je pense dans les années 90 quoique on a passé une période assez étrange la collectionnite des années 90 ça a sûrement dû arriver quelqu'un y a pensé sûrement mais entre un cover en hologramme puis un autre bossé t'avais sûrement un cover en maillot de mayonnaise elmer est-ce que c'est pire ça ou genre les 25 alternate edition alternate cover que DC sort tout le temps d'après moi les alternate covers ça a pris mieux qu'un cover de maillot c'est vrai bien dit voilà c'est ça très bon donc Laurent t'en as sûrement déjà acheté mais il y avait une édition swimsuit edition dans les années 90 que Marvel publiait et là je vous rassure ils ont pas l'intention de revenir puis de recommencer à publier ça quoique puis pour les gens qui savent pas c'est quoi on reprenait des personnages de Marvel puis on les mettait dans des petits des petits maillots de bain dans des bikinis et oui il y avait beaucoup de personnages féminins mais c'est devenu très homo-réotique avec le temps si vous me croyez pas tapez Marvel Comics swimsuit edition puis vous allez voir ça frappe c'est assez intense allez-y de ce pas allez-y de ce pas vous allez je pense peut-être tomber en bas de votre chaise et là bon Marvel on veut pas ramener ça mais DC va ramener le concept des swimsuit edition avec la sortie d'un spécial de 48 pages le 29 août prochain qui va s'appeler le Gnortz Illustrated Swimsuit Edition avec plusieurs artistes et la couverture sera faite par je suis sûr que vous pouvez deviner un artiste de comic book qui fait des pen-ups Rob Liefeld non Greg comment il s'appelle non c'est pas Greg Greg Horn non J. Scott Campbell voyons guys si on pense à pen-ups c'est J. Scott Campbell qui va faire la couverture puis pour les gens qui savent pas Gnortz qui s'écrit G-N-O-R-T c'est un Green Lantern de l'univers 68 aucune idée il a l'air d'un genre de hamster puis c'est lui le narrateur le host le genre de cryptkeeper du Swimsuit Edition qui sort je vous le rappelle le 29 août checkez-moi bien pas mettre de l'argent là-dedans mais les covers sont bon l'illustration sont belles c'est juste avez-vous vu ce que je vous disais les trucs j'en ai une de Wolverine qui est en speedo jaune qui mange une saucisse qui est genre accrochée sur une de ses griffes of course bien sûr attends je peux-tu vous la partager c'est malade je ne resterai pas les eaux avec le sitem depuis que mon ordi n'est pas super bon mais tu peux l'envoyer dans le chat ça peut pas être c'est une affaire de fan c'est pas officiel je vais aller vous trouver le lien pour vous autres mais Bleeding Cool a fait un article sur ça puis c'est assez hallucinant en tout cas c'est très dingue on se rend compte que c'est un univers très masculin quand même ben oui principalement masculin c'est ça c'est ça c'est ça pour les swimsuit edition si vous tripez sur les genres de cover alternatif je pense que c'est un peu pour vous autres ben ouais vas-y donc mon Laurent puis Laurent as-tu trouvé ton sujet j'ai trouvé mon angle d'attaque aujourd'hui fait que je suis relativement plus zen envers le live qui s'en vient ben t'sais c'est tout le temps le même je fonctionne mieux sous pression sinon j'ai tout le temps le temps d'y passer ouais je comprends moi aussi j'étais un peu comme ça j'étais un peu comme ça j'étais le même j'ai toujours j'étais le même depuis le cégep ouais ouais ça se passe pas ouais es-tu en train d'éviter en ce moment ouais c'est non ok t'es en train de penser à mon sujet de la nouvelle de chronique je fonctionne mieux sous pression ouais je vois je vais vous parler d'une BD que j'ai lue cette semaine je vous la montre pour les peu qui nous suivent en live ça s'appelle Acting Class c'est de Nick Darnasso j'ai mentionné son nom la semaine passée parce que c'était un invité au FBDM puis qui avait gagné je pense le Booker Prize avec son précédent livre Sabrina qui était sur l'aftermat d'une disparition de femme puis comme sur qui avait un propos un peu social sur les dénailleurs de fusillades puis de en tout cas les complotistes on n'est pas dans la même zone ici quoique le malaise et encore une fois très palpable ça porte bien son nom c'est Acting Class parce qu'on suit un groupe très disparate de gens tout plus ou moins à l'aise avec les interactions sociales qui s'inscrivent dans un cours genre amateur d'impro mettons puis c'est mon cauchemar juste les mots tous les mots que tu viens de dire c'est clair puis là le professeur qui est là tout le monde a l'air de l'aimer il y a vraiment beaucoup d'entre gens il est comme je vois tellement de potentiel entre vous autres puis là il leur donne des exercices sur genre faites juste une scène imaginez que vous êtes dans une situation mais vous êtes une graine qui pousse ah oui ok je pensais que t'as venu au Scrum South Edition tout d'un coup imaginez que vous êtes dans le speedo de Wolverine pas beaucoup de place ouais c'est qu'il y a le bacon là-dedans puis t'sais on voit t'sais le livre est très habile dans le sens qu'on voit les gens qui vont à leur cours et tout mais des fois on rentre dans dans leur impro c'est-à-dire que ce qui est destiné c'est pas tant les gens dans leur classe vide c'est vraiment ce qu'eux sont en train d'acter puis là plus t'avances ta lecture puis plus ça va puis plus les exercices sont weird puis tout ce que tu lis t'es comme là je suis-tu encore dans une scène qui sont en train d'acter c'est-tu en train d'arriver pour vrai qu'est-ce que cette personne-là clairement comment comme dans existence c'est un des rares Cronenberg que j'ai pas vu ouais je sais il y a moins de body horror quand même il y a pas de body horror mais il y a des espèces de consoles faites en chair ah mais oui il y en a dans existence le peu que j'en connais il y a quand même du body horror ouais tu te le plug dans le il faut que tu te le plug puis là tu t'hallucines ouais ouais là c'est habile parce que quand tu regardes le Cronenberg sûrement en tout cas je sais pas mais tu te dis quand même ouais donc sûrement qu'il est très habile pour ça aussi de se faire questionner sur où commence et arrête la réalité de ce que t'es en train de regarder mais c'est rare que je le ressens en bande dessinée tu sais j'aime ça j'aime ça chez la Bidlin j'aime ça c'est comme dans le cinéma mais dans la BD c'est plus rare que ça arrive mais là constamment j'étais comme voyons c'est-tu ça c'est weird mais c'est-tu weird parce qu'il joue à un rose cette personne-là est-tu weird qu'est-ce qu'il devient puis là comme petit à petit toutes ces rudes les personnages ont tous l'air d'entrer de faire des crises nerveuses mais c'est-tu vrai c'est-tu pas vrai puis tout se blende il y en a que c'est vrai il y en a que c'est pas vrai c'est vraiment bon pour vrai j'ai vraiment tripé j'ai comme fermé le livre puis j'étais comme mal à l'aise encore de ma lecture pendant comme deux, trois heures après c'est vrai ça arrive d'habitude c'est comme tu passes à d'autres choses mais là j'étais comme tout ça m'a comme mis mal à l'aise tous les parce que Nick Darnasso tous ses livres sont très cringe mettons c'est comme c'est tout le temps des gens qui sont pas bons pour interagir socialement entre eux autres puis que ça devient weird puis super malaisant mais là il y a en plus une couche de qu'est-ce que la réalité qui moi il est quand même un procédé fictionnel que j'aime beaucoup c'est quelque chose c'est juste quand c'est assez weird pour te dire il y a de quoi qui marche pas mais genre wow qu'est-ce que je regarde moi c'est des idées qui m'angoisse l'idée qu'on est dans une simulation des choses comme ça ah ouais c'est ça puis un super bon punch à la fin du livre fait que bref je vous recommande si vous aimez les êtres inconfortables dans votre consommation culturelle avec les fans de The Office puis de Parks and Rec mais tu sais ça c'est quand même du cringe humoristique mettons puis Nick Darnassau c'est pas drôle c'est jamais drôle c'est juste inconfortable tu sais les mêmes situations c'est comme regarder The Office mais que c'est pas drôle tu sais t'es juste comme je suis mal à l'aise je parle de Succession écoute-moi Succession c'est-tu comme une scène de mettons malaisante à la Sam Quentin sauf que Sam Quentin ça fait rire oui mais c'est ça Sam Quentin c'est drôle d'ailleurs il y a Sam Quentin qui sort demain qui s'appelle Sheriff Junior que j'ai commencé à lire aussi puis je veux pas rien spoiler mais j'ai déjà ri vraiment beaucoup puis là je savoure ma lecture parce que c'est comme ça boit de 450 pages je veux le tirer c'est vraiment une grosse brique puis ça dit que c'est un tomber en plus il y a Simon dans le chat qui dit ça va être comme la gang du Discord vendredi malhabile et inconfortable en public t'as tout compris Simon absolument parce qu'une bonne gang du Discord qui se donne rendez-vous ils vont supporter leur béret je pense qu'il y en a qui vont essayer moi je pense que je vais amener le mien si je le retrouve il est quatre parts dans mon appart ça pourrait être drôle mais je fais tout à ma joke c'est comme un groupe paramilitaire des mystérieux c'est comme les Brownshirts qui étaient un groupe de gymnastes avant dans le parti nazi puis ils ont viré comme je préfère l'appeler le Dumbledore Army ah oui Harry Potter 5 oui merci c'est moins problématique oui c'est les c'est un peu problématique mais moins que des nazis mettons oui oui bien sûr c'est quoi le Dumbledore Army ah oui c'est dans je pensais que t'aimais pas ça Harry Potter j'aime ça quand même qui a dit quelqu'un a dit que t'aimais pas ça Tablon a dit que t'aïssais ça ah oui tu viens pas je suis canon en vue ça y est en tout cas ben correct j'aime pas ça tant que ça mettons c'est pas mon lore préféré mais je veux dire c'est quoi ton lore préféré la planète des singes ah oui c'est vrai je suis en train de dire ça aussi oui ok from the top of my head j'étais comme j'étais comme vite ça peut être quoi qu'est-ce que ça je crois pas le crossover parfait pour toi c'est la planète des singes et Sister Act deux le deux c'est seulement un crossover du deux genre c'est comme c'est la classe de bommes qui sont là mais c'est des singes mais attends oui c'est ça est-ce que les personnages sont remplacés par des singes ou c'est que les singes sont complémentaires aux castes de personnages humains c'est un mix des deux genre ok c'est que la moitié des jeunes sont des singes mais on l'adresse pas la télé série à plein temps finalement sauf que tu remplaces les singes par des popettes ouais c'est pas pire ça ouais ok ça serait écoute j'espère que ça va se faire j'espère que ça va se faire maintenant la planète des singes c'est ça le 3 c'est pas vraiment une suite la planète des singes ça appartient à 20th Century Studios puis Sister Act aussi fait que c'est pas impossible qu'on voit ça éventuellement là c'est la même je suis sur le bord de mon siège rappelle donc le titre de la BD Sister Act 3 non la vraie c'est la vraie acting class excellent c'est chez Drone and Quarterly ça vient de sortir en français chez Presque Lune ok ça c'est j'allais chercher une joke de Marie Lune à faire puis j'ai comme j'ai joké en chemin c'est Presque Marie Lune c'est Presque Marie Lune vas-y donc Gauthier on parlait tout à l'heure du fait que les années 90 revenaient à la mode et que tout était parce que c'était vintage mais j'imagine que vous avez vu le nouveau trailer de Mortal Kombat 1 oui je l'ai vu ben oui c'est ça le nouveau 1 c'est hein ta c'est violent c'est-tu moi qui est rendu vieux ou ben non c'est grisement violent c'est juste plus c'est pas des pixels comme dans le temps nous autres fait que c'est ça Mortal Kombat réanime sa franchise avec un troisième Mortal Kombat 1 parce que depuis 1992 c'est le troisième Mortal Kombat 1 j'en ai eu un autre avant ouais en 2011 si je ne m'abuse ok t'sais t'as eu le premier en 92 ouais il y en a eu 11 je pense j'espère que ça va amener un nouveau film Mortal Kombat 1 parce que le dernier on aimerait se l'oublier ouais il y a du monde qui l'aime mais je la trouve vraiment en plate moi c'est celui qui avait été fait au début de la pandémie qui est sorti au début de la pandémie je le trouve très ennuyeux ouais c'est ça ben c'est ça je sais pas pourquoi il y a un mais Ed Boone qui est le programmeur original du jeu pis qui est creative director je pense sur le nouveau jeu ça c'est vraiment comme super intense là et intéressant là Ed Boone a participé à la création de tous les Mortal Kombat il n'a jamais quitté c'est ça il a toujours suivi la franchise tout au long de sa vie pis t'sais il y a même il faisait des voix je pense qu'il a fait la voix de John Cage il avait de la voix de Raiden en plus d'être programmeur donc lui en fait il a précisé dans un interview sur Reddit je pense que c'est parce que le jeu introduit un nouvel univers donc c'est comme les fans de comic books seront pas dépaysés on va faire un reboot classique d'une franchise l'univers parallèle et une shit ouais c'est ça il a comme parlé de l'univers du feu je pense qui est comme un nouvel univers dans la franchise de Mortal Kombat 1 t'as celui de l'eau pis t'as les champignons aussi pis le rainbow le poisson le poisson mais non mais c'est ça fait que je pense que c'est pour ça que je pense que c'est Quan Chi le personnage qui va être sur la la pochette du jeu avant on avait tout le temps genre Scorpion ou Raiden sur la couverture donc on est vraiment comme plus dans un univers chinois sud-est asiatique du moins donc mais c'est ça quand j'ai regardé le trailer pis que les scènes de la fin sont arrivées j'étais comme Chris c'est-tu moi qui ai rendu trop vieux non mais le fait que les graphiques du jeu soient comme faits genre en Unreal 5 là ça fait en sorte que la violence est comme un peu moins drôle c'est que ils se sont donné un pari pis ça c'est eux ça a déjà été dit en entrevue de tout le temps pousser l'enveloppe plus loin fait qu'ils vont sortir des cas dans le brainstorming des Finishing ils vont dire ça serait-tu malade si pis là ils le font mais c'est ça c'est fou pis je me pose encore la question est-ce que j'ai envie de jouer ou d'avoir l'impression de jouer dans un film de Quentin Tarantino ou de Johan ou de Johan c'est comme un film vraiment hyper gory pis comme je pense que oui je pense que ça va marcher pis je trouve ça vraiment comme tu dis je trouve ça vraiment cool que les développeurs poursuivent dans cette tradition-là parce que c'est comme tradition d'hyper-violence qui a caractérisé la franchise depuis depuis les débuts pis ça c'est fou c'est quand même cette le fait de pousser l'enveloppe si tu veux tirer sur l'élastique de l'hyper-violence ça l'a quand même mené à la création d'ISRB le Entertainment Software Rating Board parce qu'avant Mortal Kombat il n'y avait pas ça donc c'est vraiment cette franchise-là qui a amené le débat sur la violence dans les jeux vidéo sur la scène plus politique ah mais les médias étaient enflammés c'était la chasse aux sorcières c'est ça c'était comme un satanique panique jeu vidéo mais il me semble que ça aurait été le fun d'avoir le code comme dans le temps ABA c'est ABB c'est parce qu'il était le fun de ce code-là pour débloquer la violence je pense que c'est sur la version NES la Super NES ça débloquait la violence oui ça débloquait la violence la violence était cachée sur Genesis non 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 Genesis était disponible elle était cachée sur Super NES non non parce que ACAB c'est le nom d'un album de Genesis ok app ACAB ok mais c'est ça en fait l'histoire l'histoire du code ABA c'est ABB c'est parce que c'est un hommage à Genesis ok il était déplogué il était déplogué sur si vous faites juste écrire Genesis dans le chat pour moi ça veut rien dire c'est comme tu confirmes quoi alors en ce moment Genesis oui mais moi dans ma tête c'est comme Genesis était un public plus adulte en guillemets plus vieux il était déplogué la violence était d'emblée disponible dans la version de Genesis non sur Genesis t'avais le code puis Dominique l'a dit dans le chat SGS il y avait pas de code puis il y avait moins il y avait moins de 100 ah ouais fait que t'avais l'impression que c'était débloqué ah ok parce que tu pouvais pas faire le code ça me surprend parce qu'il me semble que c'est un move qui est très Nintendo début des années 2000 ouais puis mettons l'arcade à l'arcade c'était disponible en arcade je pense non ouais mais c'est un jeu c'est pas un jeu d'arcade à la base non Martin c'était violent ou pas ben oui c'était violent c'était extrêmement violent bon en tout cas bref moi j'aurais aimé ça avoir le code mais juste comme par je sais pas tu sais par nostalgie de faire un petit code pour ça fait longtemps qu'on a un jeu avec des codes comme ça en tout cas ce qui était malable de ces affaires là c'est quand le code parce que c'était tant comme des légendes urbaines puis tu savais jamais si ça allait vraiment fonctionner tant que tu l'essayais pas parce qu'il y avait tout le temps des légendes check bien ça tu vas faire telle affaire il va y avoir les friendships voyons les friendships ça peut pas fonctionner c'est ton meilleur ridicule là tu le faisais puis ça arrivait il y a comme l'impression que t'es en train de découvrir quelque chose ouais c'est ça c'était très rewarding surtout que c'est ça comme sans internet fallait que ça soit soit dans les revues que tu checkes ça ouais c'est ça ou quelqu'un qui te le dise à l'école puis t'essaies de t'en rappeler ouais moi je pense c'était à l'école ouais ouais c'était des amis qui m'avaient qui m'avaient bon je pense qu'on s'était loué même un Genesis pour pouvoir débloquer le sang alors qu'on avait le jeu sur Super Nintendo en tout cas pour ceux qui ont prof roi aux yeux qui ont envie de jouer dans un film de Quentin Tarantino vous pouvez précommander dès maintenant et obtenir un accès au beta puis avoir Shang Tsung comme personnage supplémentaire bon d'ailleurs il y a eu un leak sur Amazon la version italienne d'Amazon je pense la semaine dernière qui a dévoilé les personnages qui vont être accessibles pour le premier DLC on va avoir Peacemaker qui est un personnage de DC de DC oui qui a été dans la série de James Gunn qui est sorti l'année passée ouais Home Lander puis qui est un personnage de The Boys Omni-Man qui est un personnage de Invincible puis Ermac Takeda Quan Chi qui sont tous des personnages antérieurs de la franchise de Mortal Kombat ça a été comme le leak qui a été fait pendant comme une coupe d'heure sur Amazon dans l'Italie mais là ça a été retiré donc c'est ça peut-être que peut-être que c'est de la marde peut-être que c'est du vent ouais c'est ça donc le jeu sort sur les consoles le 19 septembre 2023 ça s'en vient vite mais j'ai vu c'est drôle parce que tu parles de Mortal Kombat mais juste avant l'émission j'écoutais j'ai découvert une chaîne en fin de semaine je suis tombé là-dessus par hasard l'algorithme des fois il suggère des trucs que t'aimes bien la chaîne d'un gars qui s'appelle Layton Eversol donc c'est L-A-Y-T-O-N E-V-E-R S-A-U-L pardon et le gars il fait des des genres c'est pas des critiques c'est comme il fait un retour sur un film ou un téléfilm qui a été publié ou qu'importe diffusé dans les années 70-80-90 et c'est des longues vidéos de genre 1h20 1h30 et le vidéo que je suis en train d'écouter avant l'émission c'est sur la création de Mortal Kombat le jeu mais surtout plutôt le film inspiré du jeu qui lui était basé sur le succès du jeu de Terminator 2 fait qu'il est tout le temps en train de faire un gros contexte autour de la création il y a beaucoup beaucoup de jus il y a des détails que tu vois parce que quelqu'un fait une vidéo sur un Mortal Kombat ça va tout le temps les mêmes informations lui il gratte et il va vraiment t'en mettre de la chair autour de l'os il a fait récemment une vidéo sur je pense que c'est son plus récent sur le téléfilm en deux parties de Salem Lot basé sur le livre de Stephen King c'est fucking intéressant il parle du livre la comparaison avec le téléfilm les acteurs qui ont joué qui a réalisé ça dans le cas de Salem Lot c'était Toby Hooper ce qui l'a amené c'est vraiment une chaîne incroyable c'est si vous cherchez de quoi écouter comme ça c'est comme du stock que vous n'avez pas vu ailleurs Layton et Versailles j'ai franchement impressionné c'est super bon ce qu'il fait donc voilà je vais y aller moi j'ai un petit sketch qu'est-ce que j'avais dans mes affaires tu parlais justement de on parlait tantôt de 20th Century Studios qui est l'ancien 20th Century Fox ça c'est une nouvelle qui est passée un petit peu sur le radar mais qui a recommencé à circuler il y a un type du nom de Joshua Izzo qui est un ancien directeur des licences anciennement chez 20th Century Fox avant que ça devienne Studios avant que ça soit haché par Disney qui est passé un podcast qui s'appelle The Perfect Organism Podcast donc un podcast dédié à la franchise Alien parce qu'on dit souvent dans les films d'Alien que c'est The Perfect Organism donc l'organisme parfait et il y a comme révélé de quoi que personne n'avait jamais entendu parler que Alien ben pas Alien pardon mais que 20th Century Studios et en ce moment Disney sont assis sur une série d'animations de Alien vs Predator qui est faite elle a été animée elle a été réalisée elle est même mixée au niveau sonore et qui vont juste jamais le sortir ben voyons toi c'est une série de 10 épisodes c'est réalisé par Shinji Aramaka Aramak Aramak pardon qui a travaillé sur Halo Legend Arlok Starship Troopers Apple Seed Apple Seed Ex Machina et Blade Runner Black Lotus donc des petits projets des mini-series ou des téléfilms d'animation c'était disponible c'était plutôt destiné à un public direct en DVD et là ils ont juste décidé pour des raisons qui n'ont pas révélé que ça ne sorte pas mais ça existe ça se passait entre Alien vs Predator le premier et Alien Resurrection donc on s'entend que c'est large on parle de plusieurs centaines il y a plusieurs centaines d'années en fait mais on n'en sait pas plus puis c'est juste quelque chose qui est dans une voûte quelque part qui est complété qui est fini puis qui ne va jamais sortir au dire de Joshua Izzo Fait que Hackers of the World unite et trouver cette série animée sur un disque sur quatre parts ça date de quand sais-tu ? Le projet je ne le sais pas je sais que ça a été révélé récemment durant le Alien Day c'est en début mai je crois c'est une journée qui est dédiée genre à la franchise Alien puis c'était l'invité spécial du podcast pour cette journée et c'est une des choses qu'il a dit en ce moment les studios sont assis là-dessus c'est dix épisodes c'est fait mais ils ne vont pas le sortir pour je ne sais pas quelle raison What ? Des fois c'est des études de marché des fois c'est comme des fois c'est de l'égo à l'intérieur si lui il poussait un projet contre un autre producteur puis lui il n'aimait pas ça parce que ça enlève son stand c'est n'importe quoi c'est juste des c'est des domaines de backstabber puis de sociopathe ça peut être après on peut justifier ça comme n'importe comment ou bien c'était tellement violent que Disney a comme fait nope ça se peut mais comme c'est ça qui est weird c'est comme si c'est encore sous l'étiquette de 20th Century Studios why not ? c'est pas comme c'était Mickey Mouse qui présentait genre le film puis un chestburcer qui sort de son estomac puis qui part à courir pour pogner Mickey Mouse puis Donald Duck c'est la même entreprise globale mais c'est pas la même entité je l'ai regardé de quoi Mickey Mouse qui se fait oui perfect organism there's blood or myth of acid mais ouais c'est ça Minnie is dead mais c'est fou qu'ils servent pas au moins du contenu pour comme le vendre mettons à quelqu'un d'autre ou genre ils ont pas avantage à le vendre à quelqu'un d'autre ça leur appartient c'est à eux je sais pas je sais pas c'est quoi le bloqueur pourquoi ils font pas juste le mettre par exemple sur un Hulu du côté des américains ou juste Star du côté Disney Plus ici au Canada c'était peut-être vraiment de la merde c'est peut-être pas bon aussi c'est peut-être ça la raison c'est peut-être ça c'était vraiment dégueu c'était de la merde guys vous verrez jamais mais bon c'est une bonne raison si c'est ça si c'est ça oui mais tu sais on a vu des décisions des fois de producteurs que c'est nippuleux comme le fameux Bad Girls c'est rarement ça le problème c'est comme une game d'échec corpo c'est weird mais bon c'est déjà là qu'on sait que ça existe moi ça me surprend mais à ma connaissance il n'a pas révélé les raisons qui ont poussé le studio à juste m'enterrer ça ok ouais vas-y Laurent j'ai une nouvelle j'ai une nouvelle d'adaptation pas en série animée mais en podcast cette fois-là c'est l'autrice Alison Bechdel est-ce que vous connaissez Alison Bechdel non et ben c'est elle qui a écrit un je vais dire le mot roman graphique parce que c'est comme le fer de l'onze de tout ça moi je sais un truc qui s'appelle Fun Home qui est vraiment comme sur le marché américain une des BD indépendantes les plus primées et les plus connues il y a même un musical sur Broadway c'est là-dessus maintenant à quand un musical sur mettons Ville et Misérables ça serait malade I wish dans un cadre juste pour rire il y a une pièce de théâtre qui s'en vient sur Whitehorse puis le film Ville et Misérables qui s'en vient aussi ben c'est ça il me semble que Ville et Misérables ça s'adapte très bien à un musical c'est vrai ben on lance ça dans l'éther donc Alison Bechdel a aussi fait une série qui s'appelait Dice to Watch Out For qu'elle a fait de 83 de 1983 à 2008 je ne sais pas exactement je sais que c'était pré-publié genre page par page je ne sais plus si c'était par semaine ou par mois mais elle a fait ça pendant vraiment longtemps c'est là-dedans qu'est né d'ailleurs le fameux test de Bechdel le test de Bechdel Wallace très exactement qu'on connait c'est le legacy qu'elle a pour ok c'est ça c'est vraiment elle ouais c'est vraiment elle admettons les TP c'est quoi c'est le test que tu dis en fait c'est le test féministe tu prends une oeuvre un film un livre ou whatever puis ça passe le test il y a trois étapes c'est de un est-ce qu'il y a deux personnages féminins qui sont nommés de deux est-ce qu'il y a deux personnages féminins qui se parlent entre elles et la troisième c'est est-ce qu'elle se parle d'autre chose que d'un homme c'est trois affaires très très simples mais vous seriez surpris de à quel point c'est la genre la majorité la très très grosse majorité des oeuvres que l'on consomme ne passent pas du tout c'est très simple le test de deux personnes qui se parlent entre elles qui composent la moitié très exactement de la population mondiale donc cette série-là Dice to watch out for qui est comme un espèce de bon de ça le dit dans le titre c'est pas tant une comédie de situation mais ça met en scène des lesbiennes dans leur vie de tous les jours puis pas comme des lesbiennes flamboyantes mais des vraies lesbiennes qui sont très inspirées d'elle et de genre de ses amis de personnes qu'elle connaissait puis tu sais on se rappelle qu'elle a starté ça en 1983 fait que c'était pas c'était pas encore une mode je vais faire des gros guillemets woke de mettre des lesbiennes partout là c'était comme un geste politique pas les guillemets woke non non donc cette série-là sera adaptée sur Audible Original qui si j'ai bien compris est une plateforme qui est de production de gros de gros podcasts ouais ça partit Amazon c'est en fait c'est la plateforme qui permet d'écouter des livres audio l'adaptation sera signée par Madeleine George qui est une scénariste derrière Only Murders in the Building que j'aime beaucoup puis il y a quand même un gros cast là entre autres Carrie Brownstein qui est dans Portlandia Roxane Gay qui est pas nécessairement une actrice mais qui est une autrice féministe très très connue ces temps-ci elle a sorti un livre qui s'appelle Bad Feminist qui était quand même un game changer il y a presque une dizaine d'années puis une de mes prefs la comédienne Jane Lynch qu'on voit souvent dans les films de Christopher Guest Best in Show puis c'est comme une grande madame un peu les cheveux courts puis elle jouait aussi c'est la prof de Jim dans Glee oui exactement ah oui et aussi pour ceux qui ont vu les Only Murders in the Building c'est la cascadeuse de Steve Martin qui fait toutes ses blonds c'est la buzz dans 40 Years Old Virgin oui voilà c'est comme une actrice qui est comme partout jamais de premier rôle mais qui est que moi je trouve personnellement très drôle fait que gros casse derrière ça puis c'est ça je sais pas ça se fera en combien d'épisodes mais il disait qu'il y avait des gens signés pour la soundtrack puis tout aussi puis ça a l'air une grosse affaire cool voilà rappelons le titre s'il te plaît Dikes to Watch Out For oh ça existe en BD aussi il y a en français en tout cas il y a eu deux gros recueils de tout ça puis il y a d'autres idées intéressantes au-delà du test de Bechdel Wallace thanks merci alors à Gauthier qu'est-ce qu'il te restait toi alors moi je vous annonce que Diablo 4 ne passe pas le test de Bechdel ouais il y a juste comme un personnage féminin je pense mais il y a-tu des gens qui se parlent de toute façon dans Diablo ouais ouais il y a des gens qui se parlent mais c'est très rare que deux femmes vont se parler c'est vrai autre chose que d'un monsieur mettons Diablo a rendu une femme maintenant non depuis le temps ben c'est ça fait que peut-être que ce serait possible ben c'est l'élite en fait le méchant dans Diablo 4 qui est l'ex de Inarius l'ange c'est un couple c'est un couple avec beaucoup de difficultés ben oui d'un ange puis d'un démon ils sont chicanés ils vont où à Noël vont-ils à Noël je pense qu'ils ne célèbrent pas Noël non l'Halloween non je pense que Sanctuary ça ne célèbre pas Noël à part dans les season fast de Noël donc ben avec Benoît trouver le petit Jésus il tue le mais il y avait il y avait des sapins de Noël dans Diablo c'est une passe de Noël il y avait des vaches aussi dans le premier dans le passe weird c'est le niveau des vaches on ne sait pas s'il va en avoir dans D4 mais on a testé le Twitch avec Benoît la semaine passée puis je devrais être en mesure de streamer Diablo dès sa sortie le 1er juin donc à 19h si ça vous tente de vous plugger sur Twitch on va jouer comme des gros nerds à Diablo 4 là tu vas-tu le diffuser sur ta chaîne ou sur la chaîne des mystérieux qu'est-ce que tu veux faire ben comme tu veux ça me dérange pas c'est pour toi moi si la chaîne est active je suis bien content ben ouais on peut faire ça sur la chaîne des mystérieux ça va être plus simple parce que mon nom Twitch il est compliqué ben peut-être que tu vas te créer une fanbase puis tu vas faire de l'argent avec ça puis tu vas devenir un rêve de tout ça peut pas streamer sur deux postes en simultané comme les élections t'es pas censé même ce que nous on fait en ce moment on est pas censé what ouais mais on est pas assez gros pour que ça dérange qui que ce soit mais ouais absolument quand tu stream sur Twitch il faut que t'ailles l'exclusivité sur Twitch pendant genre je pense 24 ou 48 heures dans la fin de même bref mon nom de Twitch c'est Guthrig puis de Guthrig ça fait un bon segway pour notre notre film de tout à l'heure ben oui c'est mon premier nom de personnage de bonjour ça fait très très médiéval justement je vais te poser la question non mais là attends c'est parce que Twitch c'est vraiment plusieurs années après ta première game de Dorjons et Dragons fait que c'est un nom qui te suit ouais dans plusieurs usernames pendant tout ce temps-là tu sais là quand tu prends une adresse courriel que t'es gêné de partager quand t'es non du adulte ben j'ai comme assumé que je gardais ce nom-là check donc voir s'il y a pas un DeviantArt avec ce nom-là Laurent ouais mais c'est un personnage dans Donjure c'est genre un il y a un DeviantArt puis c'est juste des dessins de Wolverine en speedo c'est ça ben non je pense que dans Donjure Dragon Guttryg c'est comme un petit dieu poche de la nature je sais pas trop ok bon ben j'ai hâte de parler d'ailleurs du film je pense que on a bien des choses à dire puis en plus il y a clairement des clins d'oeil que j'ai pas vu j'en ai vu certains mais il y a des choses que je sais pas c'est quoi puis probablement que Gauthier lui il s'est détecté tout au long de son écoute il y en a plein même au système de jeu je te dirais oh shit j'ai hâte de parler de ça petite nouvelle un petit peu inusité que je trouvais quand même assez comique Stanley et Jack Kirby qui ont créé SHIELD dans les années 60 tu sais SHIELD qui est l'organisation de maintien de la paix et de l'ordre dans l'univers de Marvel l'acronyme voulait dire pardon International Espionnage and Law Enforcement Division ça a été changé en 91 dans les comics pour Strategic Hazard Intervention Espionnage Logistic Division puis dans le MCU c'est dans les téléséries c'est devenu le Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistic Division puis comme un personnage a demandé à Maria Hill dans les je pense que c'est la série SHIELD justement pourquoi ça s'appelle de même ils ont répondu quelqu'un voulait vraiment que ça s'appelle SHIELD on s'en fout c'était quoi l'acronyme ce qui est la vraie raison qui est la vraie raison c'est ça voilà je me souviens qu'à un moment donné Norman Osborn a pris les contrôles de SHIELD puis a transformé ça en Hammer H-A-M-M-E-R puis ils ont dit on va trouver c'est quoi ça veut dire après c'était comme un gros clin d'oeil à SHIELD et dans les comic books il y a environ 5 ans il y a une clause spéciale qui a été introduite dans l'espèce de comment je peux dire de charte de SHIELD qui permettait au directeur de SHIELD de prendre dans une situation de crise le contrôle du pays donc de prendre la place essentiellement du président ce qui a amené aux événements de la série Secret Empire pour les gens qui ont suivi Secret Empire avec un Captain America qui était contrôlé par Hydra et depuis SHIELD a été dissous un peu à la meilleure de ce qui s'est passé dans les films où l'organisation a été dissoute et là ils sont sur le point de ramener SHIELD mais c'est une nouvelle forme mais pas une forme de POG parce que dans Fantastic Four numéro 700 ou 7 dépendamment comment vous le comptez tu as Maria Hill qui est maintenant directrice de la CIA et Nick Fury qui est un contractuel maintenant dans les comics qui veulent mettre en place un nouveau SHIELD qui va utiliser ce qu'ils appellent les superhumans les superhéros des gens qui ont des pouvoirs et maintenant l'acronyme sera Superhuman Intelligent Extralegal Division rendu on s'en fout la vraie raison c'est qu'il y a Secret Invasion qui s'en vient du côté des Disney Plus avec Nick Fury donc Samuel L. Jackson et il y a des chances que peut-être l'agence reprenne du service et donc pour faire miroir ce qui se passe dans l'univers filmique et télé-séries on va ramener la division probablement aussi dans les comic books donc c'était ma petite chronique à chronyme et SHIELD mais tenez-vous bien c'est supposé de faire un retour il paraît que les mystérieuses étonnances c'est un acronyme aussi c'est une bonne chance L.A.L. est pour L.A.L. L.A.L. est pour L.A.L. ça c'est drôle mais L.A.L.A.L. ça va être long non fais-moi pas fais pas ça fais pas ça moi je bloquais au Y de toute façon ouais c'est ça mais tu peux faire L.M.E. les mystérieuses étonnances ça c'est un acronyme ouais ça fait c'est plus un mot non non je sais il te restait quoi Laurent il me restait plus rien il te restait plus rien toi Gauthier non je parlais de Diablo c'est tout excellent il fallait que t'en parles j'ai pas fait ton jingle je suis désolé il va falloir que je t'en crée un sinon écoute Rapidos parce que je les ai écoutés je les ai écoutés au cours du week-end puis j'ai vraiment aimé ça j'ai écouté le film finlandais Sisu S.I. S.U. pardon qui est sorti récemment sur les plateformes de streaming c'est scénarisé réalisé par un certain Jal-Marie Ellender et sa main vedette Jorma Tomila c'est pas des acteurs qu'on connait c'est des acteurs finlandais que peut-être la face vous dit quelque chose mais qu'on n'a pas vu nécessairement dans les films américains ça se passe dans les années 1944 à la fin de la guerre les Allemands ont une politique de la terre brûlée parce qu'ils doivent quitter le pays pour se replier vers l'Allemagne et donc ils vont saccager tout sur le passage et ils croisent le personnage de Amatami qui est joué par Jorma Tomalia qui est un prospecteur d'or qui a tout perdu aux mains des Russes durant la guerre il a perdu sa femme ses enfants sa maison et là il ramène un butin assez important vers une banque et il croise un petit un petit peloton d'Allemands de nazis et là ça vire en RKSS style de combat de bûchage de nazis contre ce vieux bonhomme-là qui a l'air d'un Clint Eastwood sur les stéroïdes donc vous avez compris c'est un peu bon enfant ça se veut pas réaliste même que je te dirais que Rambo a des pleurs à manger avant de d'accoter Amatami c'est vraiment bon je sais pas si c'est disponible en streaming je l'ai pogné sur un site particulier mais allez vous jeter pour regarder ça c'est comme un Warpiece mais réalisé par RKSS puis l'acteur ne parle pas du film tout est transmis par ses expressions par la façon qu'il va regarder ce qu'il fait les Allemands par contre dans la version américaine sont traduits en anglais donc ne quêtez-vous pas pour les gens qui ont de la misère avec les sous-titres c'est incroyable puis c'est super beau c'est vraiment un film con entre guillemets radiophonique mais visuellement c'est impressionnant ils font beaucoup avec peu et je pense que tout le monde devrait écouter au moins une fois ce film-là je vois potentiellement une franchise comme faites-en d'autres la guest je sais pas avant, après, whatever mais c'est incroyable Sisu S-I-S-U ce qui veut dire essentiellement c'est quand ça va pas bien quand ça va vraiment pas bien mais que tu trouves le courage de continuer c'est une expression qui serait finlandaise aussi samedi dernier ça me rappelle quand je jouais beaucoup à Wolfenstein puis que je connaissais des nazis ouais ben tu sais il y a de quoi de satisfaisant là-dedans ben tu te sens pas mal non c'est ça t'as beau dire si tu joues à Mortal Kombat t'es comme ouh c'est violent je suis pas sûr que j'aime ça mais quand c'est des nazis on dirait que t'es plus ça fait tout t'es juste comme ouais ouais c'est ça sinon j'ai vu l'affiche du film je pensais juste à Life Aquatic à cause de la page de la quoi la poste de Sisu toute symétrique et Yoann Wes Anderson avec Yoann j'ai écouté sinon le film Evil Dead Rise qui est le nouveau Evil Dead qui n'est pas réalisé par Sam Raimi ni qui ne met pas en vedette Bruce Campbell mais les deux sont producteurs sur le projet c'est le but depuis un moment de ramener l'univers de Evil Dead mais sans impliquer Raimi ni Campbell parce que les deux sont passés à autre chose depuis longtemps puis la série je sais pas ce quoi c'était Rise of the Evil Dead je pense Ash vs. The Evil Dead Ash vs. The Evil Dead était un peu la dernière itération qu'on allait voir de Bruce Campbell dans le personnage de Ash malheureusement c'est ils veulent créer un univers je sais pas exactement où ça se situe ça pourrait être dans le même univers que les films d'origine ça pourrait être un nouvel univers ça pourrait être je pense pas que c'est dans l'univers du remake de 2013 mais c'est super c'est réalisé par un certain Lee Cornyn c'est réalisé scénarisé par lui ça se passe dans un immeuble qui est sur le point d'être mis à terre et il y a une jeune femme qui va visiter sa soeur et ses enfants elle a trois enfants trois jeunes filles puis elle est enceinte c'est une genre de personne qui fait des tournées dans des festivals à l'université très rock'n'roll elle sait pas ça peut être elle est capable d'être mère parce qu'elle est nouvellement enceinte et il y a un tremblement de terre et dans une des fissures qui se crée dans la voûte du sous-sol on trouve quoi d'autre que le maudit livre des morts là on trouve un moyen de ramener les deadites et la mère est possédée guys oui mais lisez-le pas à voix haute mais non mais c'est ça ils trouvent tout le temps de manière combien de fois qu'on vous le dit je sais pas là il y avait un vinyle moi je le savais que les estites fans de vinyle allaient nous amener notre perte les maudits puis ça fait qu'il y a un vinyle d'impliqué puis ça ramène ça fait lire le livre visuellement c'est super sanglant c'est probablement un des evil dead les plus sanglants que j'ai jamais vu et pourquoi comme ça met des jeunes enfants aussi comme ça implique des jeunes enfants aussi c'est particulier ça amène un autre ton c'est assez craft car parce que c'est une famille qui est super soudée et tes voix mordent la poussière un après l'autre ça c'est comme l'inverse des nazis ouais c'est ça les nazis ça te dérange pas là ça te fait un petit peu mal ouais mais il y a des beaux il y a des belles scènes d'action je sentais je me sentais vouloir voir H arriver à la fin par contre ça manque un peu de H fait que tu te demandes tu poses la question est-ce que la franchise peut survivre sans H il y a un des personnages féminins qui reprend un peu la position de ce qui est H sans complètement combler les mêmes souliers c'est pas des souliers faciles à combler non plus non mais au-delà de ça c'est quand même assez divertissant ça dure 1h37 c'est super court puis juste pour les effets pratiques puis les scènes pour vous rappeler des scènes de combat je pense que ça vaut la peine mais je pense que si vous êtes un un grand fan d'Evil Dead puis Dieu sait qu'il y a des fans super fidèles à la franchise qui suivent les comics les jeux vidéo tout ça je sais pas si ça va être fait pour vous je sais pas si c'est le film qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de passer outre Raimi et Campbell dans la franchise des Evil Dead ou en tout cas sans eux ça s'appelle Evil Dead Rise j'étais un coup d'oeil c'est une curiosité mais sinon c'est très bien fait je pense que n'importe qui qui est fan de cinéma surtout des faits pratiques vous allez y trouver votre compte si ce n'est que pour ces éléments-là l'histoire on va y revenir mais ouais en termes de 7 pieces c'est vraiment intéressant c'est ce que j'avais à dire sur ces deux films-là messieurs on va prendre une petite pause puis même si Blaise en a parlé tantôt je vous rappelle qu'on a un Patreon qui fait en sorte que les Mystérieuses Étonnantes existent qui fait en sorte qu'on puisse réaliser faire un show à chaque semaine depuis maintenant 17 ans notre 800e c'est vendredi prochain dans le cadre du Festival BD Montréal et comme notre invité la directrice Mélanie Laroche nous l'a dit tantôt il y a peut-être des billets qui vont être libérés au courant de la semaine pour ça suivez nos médias sociaux je vais l'annoncer là donc ça sera vraiment la dernière chance de pouvoir vous en acheter parce que ce sont toutes parties quelqu'un me demandait combien de personnes il va y avoir à peu près dans la salle on parle d'une centaine de personnes faciles avec le staff puis nous autres et les gens du FBDM donc ça va être vraiment jam-packed ça c'est vendredi à 21h au Patrovis au 356 Mont-Royal-Est avancer une prestation de Jake Dion et son père Denis Dion donc ça il reste des billets si ça vous intéresse vous pouvez faire un genre de programme double ou allez voir justement Denis et Jake si vous n'avez pas pu vous mettre sous la main les billets pour la 800e mais sinon on prend vos dons on fait en sorte que tout ça fait en sorte qu'on existe donc allez sur mystérieutonnant.com en haut à gauche il y a un bouton faire un don vous cliquer là-dessus vous pouvez donner pour l'équivalent d'un café par mois puis ça fait en sorte que vous avez accès du compte exclusif dont Bifurcation on fait un cycle d'Eddie Alinch en ce moment on a aussi Terre humaine chez Isdard en exclusivité pas en exclusivité mais en pré-écoute avant que ça sorte pour tout le monde pré-écoute oui yes c'est ça vous faites en sorte aussi que Noël chez Isdard existe et Terre qu'à que jeu existe et j'ai oublié de mentionner la semaine passée qu'il y avait un nouvel épisode dédié au King Kong de Peter Jackson auquel Laurent a participé qui est pas ton t'as l'air plus c'est rare mais t'es moins énervé par rapport à King Kong que Jake c'est vrai mais je pense qu'il y a un amour particulier pour ce King Kong que moi je veux dire je l'aime aussi mais moins que moins que Jake moins que le vrai que le vrai de l'origine selon l'art blanc ok ouais ouais ben celui en stop motion surtout bon ben en tout cas ce podcast là t'es fait grâce à votre contribution donc on vous encourage à y aller en échange vous avez aussi accès au Discord des mystérieux étonnants où est-ce qu'on écoute des films dont Evil Dead et Sissou et bon c'est comme l'internet les gens se partagent des nouvelles tout ça mais c'est comme l'internet mais sans trou de cul on est disponible sur Apple Podcast Google Podcast Stitcher, Spotify Amazon Music et en archive tous les épisodes des mystérieux étonnants ou presque sont là à part les 100 premiers passer de la marde Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnants.com on se donne rendez-vous dans quelques instants on va parler du sujet de la semaine Dungeon & Dragons Honor Among Thieves Vous écoutez les mystérieux étonnants on va maintenant parler du sujet de la semaine et cette semaine il s'agit d'un film oui un film qu'on a écouté pour la 799e Dungeon & Dragons Honor Among Thieves Synalyse réalisée par John Francis Dilley et Jonathan Goldstein ça m'a envie d'être Chris Pine Michel Rodriguez Justin Smith Sophia Lilly René Jean Page Hugh Grant et Daisy Head donc on est dans l'univers de Forgotten Lems right un des univers qui existe dans l'univers de Dungeon & Dragons puis là j'ai comme peur de m'avancer parce que je vois Gozy déjà être triggered tu veux-tu résumer l'histoire veux-tu t'essayer ça a l'air d'être comme genre t'as pas dit ça comme du monde parce que ça fait partie de tel univers ça va tu veux que je décrive peux-tu résumer la prémisse la prémisse c'est assez simple on suit l'aventure d'un barde multiclassé voleur probablement qui se fait emprisonner parce qu'il mène une vie de larcin accompagné d'une probablement barbare suite à une perte de foi envers son ordre donc il va se mettre à voler pour survivre suite aussi à la mort de sa femme puis il va se faire emprisonner et va se sauver avec l'aide de sa comparse grâce à un aracocra qui est un des juges qui siège sur le board pour essayer de le faire libérer et s'en suit finalement une aventure pour tenter de venger sa femme qui est décédée et récupérer sa fille qui a été adoptée de force par un voleur qui était un ancien de leur compagnon de Larcin de l'époque qui est joué par Hugh Grant et c'est fucking drôle et c'est ça en fait c'est une intrigue classique de Donjons et Dragons mais vraiment très bien amené autant dans la forme que dans le fond je pense quoi dire de plus c'est ça en fait c'est comme un movie iced c'est un iced movie mais médiéval fantastique ouais c'est aller chercher la patente pour aller chercher la patente pour aller quelque part c'est comme très classique D&D il y a eu des films de D&D par le passé qui ont été tristement célèbres ça faisait pitié puis en regardant les bandes annonces de Dungeons & Dragons Honor Among Thieves on pouvait avoir l'impression que c'était une approche émule de James Gunn et Guardian de Galaxie ce l'est peut-être un peu mais c'est pas ce que vous pensez oui c'est un peu il y a un regard très post-moderne sur le jeu un peu méta un peu pince sans rire mais pour moi pour donner une appréciation rapide du film je pense que c'est la zone idéale pour traiter de ce sujet-là qui comment je pourrais dire ça tu peux jouer sérieux tu peux jouer funny tu peux faire les deux dans une game de D&D puis je pense que le film a adopté justement cette zone-là puis ça y va très bien toi Laurent qu'est-ce que t'as pensé du film rapidement j'en ai peut-être déjà parlé au show de mon en tout cas j'ai un un désamour du fantasy depuis plusieurs années dans le sens où j'ai déjà été comme Gauthier une personne qui va à Bicoline mettons pendant plusieurs années mais je pense que j'ai commencé à travailler en librairie genre en 2002 dans la section jeunesse d'une grande chaîne de magasin puis c'était genre en 2002 c'était vraiment la folie des films de Harry Potter puis du Seigneur des Anneaux c'est qu'on était là-dedans ce qui fait que toute la section jeunesse c'était 100% du fantasy de qualité plus ou moins égale ah non t'étais pas un de ces libraires qui jugeaient pourquoi vous lisez pas des russes qui sont tous morts en 1809 pas du tout mais le fait qu'il y avait pratiquement que ça et qu'à ce moment-là dans ma vie j'étais entouré que de gens qui auraient de toute évidence préféré vivre dans un monde médiéval qu'un monde normal j'ai comme saturé une monnaie de fantasy puis de chevalier genre c'est comme vraiment plus puis c'est jamais revenu ça fait comme presque 20 ans de ça puis c'est vraiment plus une affaire que j'ai le goût de fréquenter c'est pas fait pour toi c'est plus fait pour moi mais ceci dit j'étais un tripeur de Tolkien aussi là je l'ai eu en quelque part mais une monnaie j'ai commu une overdose puis c'est jamais revenu ça a affecté donc ton appréciation du film t'as pas aimé ça tout ça pour dire que j'avais moyen envie de regarder le film mais que j'ai vraiment eu du fun quand même puis surtout tu sais que j'étais comme ah là faut que j'en regarde ça pour le show ça dure deux heures et quart pourquoi puis que je les ai pas vus passer les deux heures et quart c'est rare que je dise ça parce que je trouve que c'est cette nouvelle mode de faire tous les films qui durent plus de deux heures c'est insupportable mais pour vrai c'est comme puis je pense qu'après j'ai du recul c'est pas particulièrement intelligent ou ça dit pas rien sur quoi que ce soit mais sur le coup bonne ride pour vrai c'était comme faire un tour de manège j'ai été diverti ça va il y a aucun temps mort dans ces deux heures et quart oui il y a des beats que tu vois venir dès la deuxième minute du film je peux je peux guesser que la tablette va pas servir à tu sais va réanimer quelqu'un dans le party plutôt que la femme qu'on voulait réanimer bon ok mais overall je suis comme du goût de fun pour vrai je me suis pas j'ai pas boudé mon plaisir ok t'as goûté je pense que j'ai joué à D&D un peu quand j'étais ado aussi mais je pense que il y a pas mal de référents qui me passent très au dessus de la tête mais t'as pas besoin je pense mais non c'est ça j'ai pas eu besoin en fait je me suis dit Gauthier t'avais écrit avant que je le regarde que genre dès la joke du j'oublie son nom la créature elle est de la première scène ouais je suis comme j'ai aucune idée de quoi il parle comme c'est quoi ça je sais pas si ça fait référence à une race que sûrement ok Gauthier toi qu'est-ce que t'as pensé moi j'ai adoré ça t'sais dès qu'on en a parlé dès qu'on a parlé du trailer ensemble au show mes attentes c'était que t'sais je voulais que ça soit drôle pis je voulais qu'on sente que c'est du monde qui joue à Donjons et Dragons pis ça c'est c'est vraiment comme ma remarque la comme le plus gros props que j'ai à faire à ce film là c'est qu'ils l'ont fait mais sans trop appuyer pis ça devient jamais du cabotinage ça reste de l'humour t'sais pis justement il y a des clins d'oeil qui sont le fun au lore pis à la mécanique de Donjons et Dragons mais il y a quand même à côté de ça par dessus tout ça un récit qui se tient classique comme on disait un ice movie comme dit Laurent aussi t'sais je veux dire à part le fameux pouvoir de la résilience de la solidarité de l'amitié il y a pas grand message genre t'sais c'est le chosen family aussi c'est un des messages ouais t'sais pis je pense que c'est important quand même de de parler de ça aux jeunes pis aux générations en ce moment t'sais de comme t'sais en effet tu peux choisir ta propre famille pis le deuil de la mère aussi c'était vraiment le fun je pense que justement là ça fait appel à ce concept là de chosen family pis je pense que ça a été bien fait pis pour un public super large encore une fois on est un film avec un gros budget faut qu'on s'appelle un public large pour pouvoir rembourser nos frais pis ça je pense qu'ils l'ont bien fait c'est mon appréciation mais en même temps en s'adressant en même temps en s'adressant sûrement des fans hardcore de Dungeons & Dragons t'sais il y a un petit peu des deux t'sais tantôt je te disais probablement que Gauthier a entendu vu des choses que moi j'ai pas remarqué mais pour avoir été un nerd des années 90 pis début 2000 t'sais Baldur's Gate c'était un jeu important qui est revenu qui a un gros fanbase pis il mentionne à moins deux reprises dans le film Neverwinter Neverwinter exactement Icewind Dale qui est présent aussi t'sais il y a probablement d'autres blagues que j'ai pas vu ou d'autres mentions mais c'est pas nécessaire pour apprécier l'histoire mais si tu sais de quoi il s'agit t'as un petit plus pis ça je trouve que c'est très approche Marvel où tu peux faire un récit destiné à un public qui est très large qui englobe les familles mais en même temps de temps en temps tu donnes un anan pour ceux qui lisent les comic books si ce n'est que voici cette affaire-là est une inspiration qui vient de telle chose pis ça je trouve que ça affecte ton appréciation qui est très active une écoute très active en tant que fan pis ils l'ont fait t'sais quand tu dis Benoît que c'est différent t'sais c'est pas tout à fait ce que Gun a fait avec ses films à lui pis je pense que on parlerait pas de génie mais la bonne idée qu'ils ont eu c'est que les insides c'est vraiment des insides pour le monde qui ont joué au jeu contrairement par exemple à des insides qui font appel à un lore que tu vas lire en comic book par exemple là c'est vraiment pour du monde qui ont fait l'effort de jouer à Donjons et Dragons la joke de l'aracocra c'est vraiment un cave c'est qu'au début quand il dit le personnage principal dit j'aimerais vraiment ça attendre que le juge qui est un aracocra vienne à l'audience qui est un aigle qui marche avec des gros ailes des êtres humanoïdes oiseaux c'est que dans le bestiaire de Donjons et Dragons cette race de personnages-là humanoïdes sont reconnus pour être des voleurs fait que t'es comme off course qui attend qui attend l'aracocra parce que t'sais il pense qu'il va avoir une bonne une sympathie c'est pas la cause pis finalement c'est grisement pas ça qu'il attend c'est comme étant donné qu'il vole il peut se garrocher par la fenêtre avec l'aracocra fait que ça c'est quand même une t'sais c'est bien vu pis t'sais dans la mécanique du jeu ça dès la première scène il te garroche toute seule pis t'sais le insight pour le monde qui ont joué à Donjons et Dragons c'est les juges à la fin de cette audience-là qui sont comme ah ouais mais finalement on t'aurait on t'aurait donné le pardon c'est juste que t'as dit t'es garroché ça là ça pour vrai c'est un classique move de DM genre c'est le dungeon master qui est comme ah ouais mais finalement genre t'as fait ça pis t'as eu un vain fait que ça a marché mais t'sais finalement je t'aurais libéré de toute façon pis t'sais on voit après dans l'histoire que t'sais ils sont quand même poursuivis par le gouvernement t'sais c'est des parioles t'sais fait que ouais mais là il vient de sacrer un juge par la fenêtre aussi ben c'est ça ouais ouais c'est ça fait que c'était pas supposé de se passer comme ça dans la tête du DM fait que ça j'ai vraiment trouvé ça cool tu peux-tu mentionner un point fort je trouve que du film c'est la distribution ensemble je trouve que je sais pas quelle était leur relation sur le plateau mais ce qu'on voit à l'écran tu sens une certaine chimie pis j'ai full apprécié il y a combien de films que tu sens que le monde il saillisse ou il s'aime pas il y a quelque chose qui colle pas il y a une alchimie qui se crée pas entre les personnages je trouve que l'alchimie la fusion entre eux en tout cas à l'image à l'écran fonctionne extrêmement bien je peux comprendre que vous ayez un petit peu une écœurantie de Chris Pine qui est une figure très hollywoodienne qui est relativement présente dans le milieu mais j'en oubliais que c'était lui ce que je veux dire par là c'est comme quand t'écoutes un film de Tom Cruise jamais t'oublies que c'est Tom Cruise moi en écoutant ce film de D&D là j'ai oublié que c'était Chris Pine qui était la grande tout ce que je vois c'est l'interaction entre eux autres je trouvais que ça fitait super bien il y a tout le temps du bon ressenti derrière leurs actions leurs personnages sont bien définis il y a pas une histoire d'amour qui nous est engoncée qui fait pas de sens c'est pas ça c'est une famille recomposée d'un univers médiéval fantastique complètement éclaté et assumé tu sais le fait de voir justement la race des aigles des dragonborn man des dragonborn dans l'univers de Dungeon & Dragon des têtes de salle ils sont tous là t'as même les créatures chat sont dedans les chats sont là t'sais pis c'est pas juste là pour dire regarde comment c'est incroyable c'est fantastique non c'est banal dans l'univers qui nous est présenté fait que tu finis par croire qu'il nous est présenté autour t'sais t'sais une des forces du film c'est sa direction artistique c'est vraiment un beau film visuellement c'est un beau film moi j'avais t'sais avec le premier film de Dungeon & Dragon ma grosse j'avais t'sais j'avais trouvé ça cringy parce que ça se prenait vraiment beaucoup sérieux pis t'sais les armures comme en latex la Power Rangers t'sais ça j'avais peur de ça j'étais comme ah non ils vont nous servir des armures de Power Rangers parce que c'est du medieval fantasy un peu cheap mais non ça finalement ils sont pas tombés là-dedans mais au-delà d'un beau film l'écriture en étant conscient que c'est qu'on parle de Dungeon & Dragon je trouve ça a vraiment été super bien réalisé comme t'sais sur papier un preux chevalier genre paladin c'est vraiment hot t'sais parce que ça a plein de bonnes stats pis ça a plein de pouvoir vraiment super comme cool sauf que ça vient avec des points négatifs aussi t'sais il faut tout le temps qu'il suive son code d'honneur il est obligé d'être loyal bon pis ça fait en sorte que c'est des personnages qui s'ils sont bien joués c'est des astis de personnages qui gossent pis ça ils l'ont vraiment bien fait t'sais 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 quand tu le vois arriver t'es comme bon qui est le paladin qui va nous expliquer la vie ils sont comme wow t'es vraiment bon dans tout sauf parler aux gens t'es vraiment pas bon là-dedans t'sais que genre le gars il a pas mis ses points en charisme ça c'est vraiment cool ça a vraiment été super bien amené pis même dans les combats tu peux pas avoir un des combats dans un univers de Donjons et Dragons où les gens se pètent pas la gueule d'un fois t'sais il faut parce qu'il y a ils se trébuchent ils s'accrochent c'est ça bien que j'ai un D c'est ça il faut que il faut que tu sentes que d'un fois les personnages pognent des 1 pis ça j'ai vraiment senti genre comme oh là il a pogné un 1 comme il vient de se il vient de rater son saving throw contre mais j'ai une question pour toi pis aussi pour Laurent est-ce que c'est nous qui est en train de poser une impression qui est pas là ou vraiment dans l'écriture c'est supporté au niveau scénaristique c'est supporté par l'écriture parce que moi j'ai eu la même impression il y a des fois des propositions que les personnages font hey on va faire ça comme ça pour aller là pis te le quittent et je me dis asti c'est exactement qu'est-ce qu'un party un groupe ferait dans une game de D&D d'ailleurs je me dis oui mais n'importe quel groupe qui est pris dans une situation impossible va faire des plans pour essayer de les contrecarrer donc est-ce que je suis en train de mettre là des intentions qui sont pas censées peut-être dans les combats ils auraient pu juste mettre par exemple des personnages vraiment plus forts qu'eux autres mais là ils ont vraiment ils ont quand même fait le choix conscient qu'il y a beaucoup de choses que les personnages font qui marchent pas ou qui marchent mal c'est comme le sort du barde et comme il fait une illusion pour essayer de s'interromper infiltrer dans un château il s'accroche il s'accroche dans une pierre ça fait en sorte qu'il perd sa concentration puis dans la mécanique de D&D si tu perds ta concentration ton sort il marche moins bien fait que tu sais c'est toutes des petites affaires comme ça où t'es comme non non ils ont fait exprès la mécanique de concentration se concentrer sur un sort tu ne peux que faire ça si tu fais une autre action en même temps tu perds ton sort puis ce personnage-là il est incroyable c'est le personnage de Simon Simon qui est le nom le plus banal Simon Elminster qui est Elminster qui est le le wizard le plus puissant de l'univers des Forgotten Realms il y a tout un lore autour de lui lui c'est son descendant mais il est poche à la magie il est vraiment pourri j'adore ce personnage malheureusement je ne sais pas pour lui il est très typecasté l'acteur son nom c'est Justin Smith il a joué dans Détective Pikachu il a joué dans Bobo B je pense que c'est lui il joue tout le temps des genres de loser pas habiles il a très bien avec un bon coeur avec un bon coeur bien sûr il a tout ça oui oui mais moi c'est mon personnage préféré du film personnellement je l'adore voir évoluer il n'est pas capable puis son nom amène un certain poids c'est Elminster c'est un demi-dieu je pense Elminster à la base quelque chose comme ça c'est devenu oui c'est ça mais Chris mais non lui il n'est pas c'est son descendant mais il n'est pas bon ok mais ça moi je ne sais pas par exemple il a juste l'air d'un gars pas bon il dit il dit je suis descendant d'Elminster tu n'as pas besoin de savoir que c'est comme un gros personnage c'est l'équivalent de Gandalf de Forgotten Realms en termes d'importance puis de niveau de pouvoir c'est quelqu'un d'extrêmement puissant mais moi ça m'a fait sourire mais je pense que quelqu'un qui ne le sait pas peut quand même apprécier cet élément pareil ils ont trouvé une bonne balance je trouve entre les deux moi je trouvais que ce qui manquait par rapport à la mécanique c'est une espèce de clin d'oeil aux très fastidieux genre tour par tour ou genre personne par personne tu sais je n'ai pas senti ça le film il est tellement frénétique que tu ne sens pas que c'est comme bon là ça va être acquis ça va être tiré pour voir on va aller dans quel ordre tu sais c'est comme c'est tout le temps un long processus ça c'était comme on n'a pas ça je ne ressens pas cette longueur cette conversation ils l'ont eue par contre à un moment donné quand ils trouvent une façon de s'introduire dans la voûte à la fin du film pour récupérer la tablette puis sauver la fille du personnage de Chris Pine tu vois que cette conversation-là la mise en place du plan ils l'ont eue hors cadre ouais ouais parce que tout le côté avec le staff à la Portal trouver une manière de rentrer dans la chariote c'est tellement un plan de gars qui essaie de rentrer dans le forteresse dans D&D c'est incroyable cette séquence-là me fait tellement sourire c'est hot c'est bien pensé ouais je pense que pour d'un point de vue marketing c'est vraiment une super bonne idée parce que l'utilisation la plupart des pouvoirs qui sont utilisés par les personnages dans le film c'est des pouvoirs vraiment bas en commençant une game de D&D mettons niveau 1 ou 2 t'as accès à ces sorts je trouve ça le fun de montrer que c'est possible de faire une bonne histoire dans l'univers de D&D en commençant niveau 1 niveau 2 en prenant ils ont vraiment mis de l'avant des sorts populaires mais aussi des sorts un peu poches que personne met dans sa choisie dans ses cantrip habituellement comme le sort de faire sentir le gâchement le gazon fraîchement coupé oui c'est ça c'est les petites illusions mineures ça existe pour vrai cette affaire là je pense que ça s'appelle c'est pas illusion mineure mais c'est un cantrip c'est un sort automatique que tu peux prendre tu fais des petites illusions qui durent comme genre 30 secondes mais c'est quoi il y a comme une espèce de ceinture j'avais expliqué le personnage justement de Simon Elminster c'est comme une ceinture où tu peux mettre des sorts enregistrés à partir d'un certain niveau tu peux mettre un sort dans un objet donc ça te tu le prépares en fait mettons avant de te coucher tu le mets dans l'objet puis t'es pas obligé de le caster quand t'es en combat comme quand tu mets tes bops tes jeans puis tes shorts t'es à côté de ton lit le soir ça devient un cantrip que t'es pas obligé de caster ok intéressant intéressant moi je vais revenir là-dessus mais c'est pas tant la direction artistique quoi que je veux dire que je trouve que le mariage entre les CGI puis tout ce qui est fait en effet pratique est très bien fait ouais puis il y en a beaucoup d'effets pratiques on pense qu'il y en a pas beaucoup mais il y en a vraiment beaucoup ben les dragon boards sont là le poisson qui crache le chat la créature c'est une popette c'est une popette mais je veux parler un peu des chorégraphies parce qu'il y a une séquence au début du film où le personnage de Chris Pine et Michel Rodriguez sont capturés on est là pour couper leur tête et toute cette séquence là d'action elle est bien foutue elle est vraiment bien fait ouais ouais jusqu'au moment où le personnage de Rodriguez a le gars il récupère la hache c'est super bien pensé puis il y a pas un moment où j'ai trouvé que c'est utiliser le visuel puis le storytelling dans l'action pour compter une histoire tu sais Olga fait la job Chris Pine il est juste en train d'essayer de couper ses cordes puis il arrive juste à la fin ils sont complémentaires mais elle est plus sabile que lui ouais exact c'est ça qu'est-ce que tu fais toi dans le party je fais des plans je fais des plans c'est tout raconter une histoire par les actions du personnage puis j'ai trouvé que c'était quand même bien futé ça je me suis posé la question je veux dire un barde là c'est comme c'est une classe dont on se moque mettons mais ça vient quand même avec certains pouvoirs un spellcaster ouais moi j'ai joué à barde il n'y a jamais casté un spell dans ce film ce gars là il a comme donné des coups de mandoline c'est le plus d'action qu'il a fait c'est un thief aussi c'est un voleur donc il a d'autres capacités qui sont pas celles de casser des sorts pas mal sûr qu'il est multiclassé d'art voleur mais tous les moments où il joue de la musique dans le film c'est des moments où ça va pas super bien ah oui puis ça remonte le moral du monde ouais c'est ça fait que je pense que c'est ça en fait son pouvoir c'est comme boost morale quelque chose comme ça c'est presque de la magie chaotique dans le sens que c'est un sous-produit d'une action c'est pas nécessairement conscient comme quand Jake raconte une anecdote Jake c'est probablement un spellcaster pis on le sait même pas c'est sa manière de faire des sorts c'est ça exactement pis aussi un autre sort que j'ai adoré pis la manière dont ils l'ont fait c'est super cool le combat de main spectrale à la fin il est fort ah oui c'est nice ouais ouais genre super pis ça aussi c'est un sort que tu peux prendre vraiment rapidement quand tu commences une game c'est une main cette main là peut caster mais à la base c'est pas un sort super puissant mais j'ai aimé aussi que les deux mains soient pas pareilles t'sais ça aussi c'est comme des petits des petits détails de direction artistique vraiment le fun fait que tu comprends que Simon c'est un mage plus élémentaire pis elle c'est comme le sang le sang ouais c'est ça ça j'ai bien aimé ça pis à vous quand le sang apparaît pour la première fois la main de sang du personnage t'sais j'ai fait oh ok ça a l'air cheap mais de la façon que les deux se battent après c'est super inventif il y a encore une fois une question de chorégraphie une question de marier les effets pratiques à les effets numériques il y a clairement beaucoup de numérique dans le film mais je l'ai pas senti comme tout est éclaté dans l'univers tout est un peu fantastique la proposition tu y crois constamment t'es comme il y a une séquence au début où le personnage qui est joué par Sophia Lilly elle va espionner en forme de mouche les bon ce qui se passe dans l'espèce de forteresse pis ça ça quand elle s'échappe c'est un faux plan séquence pis tu peux même sentir les coupes pis c'est tout fait en CGI bien sûr mais c'est divertissant et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de plans qui se veulent des plans séquence dans le film de Don Juan Dragon que ce soit trafiqué ou pas il y en a plusieurs ça donne une impression de continuité pis ça te donne c'est ça qui fait aussi que le le rip du film que c'est de l'action haletante comme ça avec les deux heures et quart ils passent quand même vite très rapidement moi je l'ai réécouté on parle-tu du dragon obèse oui potelé le dragon potelé le dragon bien heureux c'est ça qui a profité de la vie c'est correct ben là lui on le connait-tu il avait l'air de le connaître ça a l'air d'être un dragon connu c'est comme oh shit ok il s'est trouvé une autre place c'est dans la séquence où il y a un combat ancien qui s'est passé plusieurs centaines d'années avant il y a un dragon qui fait partie du champ de bataille c'est lui qui crache du feu sur les soldats qui sont sur le champ et c'est ce même dragon ouais ok sauf que là il a trouvé une autre place j'avais pas catché que c'était le même celui dans la bataille où on va réanimer tout le monde ouais ça on pourra en reparler après parce que moi c'est une de mes séquences favorites mais ça aussi encore une fois ça fait appel au lore de D&D le dragon qu'est-ce qu'il fait dans la vie c'est quoi son but dans la vie c'est d'accumuler le plus possible de choses ouais c'est vrai fait que tu sais de faire un dragon obèse ça fait tellement tu sais t'es comme ok en plus d'accumuler vraiment plein d'or pis de trésors il mange crisse majeur parce que c'est comme la psychologie du dragon c'est ça c'est l'abus il n'y a pas qu'à se retenir à tous les niveaux dans ce cas-là ouais c'est ça fait que ça j'ai trouvé ça clever aussi c'est drôle il y a une belle blague quand on le voit pour la première fois parce qu'il y a de la misère à sortir de sa tanière pis il y a le personnage justement du paladin Gzenk Gzenk ou je sais pas comment on le mentionne ouais Gzenk il dit ah c'était le nom de dragon il a dû changer de tanière pis t'as comme le personnage de Chris Pine dit quoi il a-tu mangé il a-tu mangé j'ai l'autre avant c'est lui qui était là avant pis toute cette séquence-là est vraiment basée sur du CGI de mur à mur mais Colin c'est super de belle chorégraphie tout est bien tout est bien marié je sais pas comment j'insiste beaucoup sur ce point-là mais t'sais j'ai écouté Ant-Man Quentin Mania récemment pis oui le film a énormément de CGI pis ça ça a énervé bien des gens moi personnellement ça m'a pas dérangé mais quand tu compares les deux films celui-là et celui de D&D je trouve que le mariage est encore est encore plus excellent dans le film de D&D pis c'est la première réalisation d'un des deux gars c'est un ah ouais ouais c'est ça fait que c'est assez surprenant euh je n'arrive pas à retrouver c'est lequel des deux parce que les deux s'appellent John pis Jonathan mais un des deux il jouait dans Freak and Geeks il joue le temps des nerds ok il jouait dans le film Waiting aussi c'est le même duo qui a réalisé un des Spider-Man du côté de Marvel donc ils ont une écriture très dynamique qui invite aux dynamistes dans l'image c'est un bon duo j'espère qu'ils vont faire d'autres choses malheureusement le film a fait son argent mais pas tant que ça non plus il faudrait demander à Geeks Bernatchez mais avec le côté marketing est-ce qu'ils ont fait leur argent justement je sais pas pourquoi ça a pas attiré les gens en salle pis tu sais il est sorti pis je pense que quelque chose comme trois semaines après il était sur les plateformes de streaming ben peut-être que les gens sont échaudés par des présents précédentes itérations il y a peut-être des gens en dragon aussi malheureusement pour nous notre Faradar est sorti la même semaine aussi que ce film-là très d'ailleurs moi je les ai vus les deux à une semaine d'intervalle fait que j'avais un draquin pis un c'était quoi l'autre c'était une espèce d'ours-oiseau dans la même semaine pis je me suis dit oh c'est beaucoup quand même grosse semaine grosse semaine pour Laurent mais regarde notre affaire un owlbear un owlbear c'est sûr un mi-bou mi-ours comme un personnage vraiment comme capoté dans l'univers des D&D on l'a vu à l'écran ouais il est tout ça c'était badass il est beau t'as envie de l'avoir un t'es arraché en deux par contre ouais c'est ça avec son petit bec à serrer tu sais on parlait de l'humour qui est présente qui rappelle un peu les films de Marvel et de James Gunn le bout du cimetière ça ça m'a fait penser à une game de D&D où là on fait plusieurs itérations on essaie plusieurs choses pour avoir l'information zigonnage pour avoir l'information dont on a besoin donc on déterre des cadavres on peut leur poser juste 5 questions mais évidemment que si tu poses une question à un des soldats qui a été enterré qui a vu le combat il sait pas nécessairement la réponse à ce que t'as et moi là tout le long qu'on s'en allait vers cette scène là j'étais comme ah ouais hein ah ouais tu vas faire ça genre tu vas poser une question à un mort sur un champ de bataille pis il va te donner la question j'étais je m'en allais à reculons t'étais cynique ah ouais j'appréhendais j'étais comme c'est mal écrit j'ai eu dans ma gueule tu l'as eu dans ta gueule en crise le film m'a vraiment dit ah ouais check ça qu'est-ce qu'on va faire avec le système parce que ça aussi c'est une joke de système faut qu'il se pose 5 questions 5 questions le premier le premier avait réponse à leurs questions en plus ils ont busté ils ont busté parce que le gars il a mis des interrogations à la fin de ses questions pis ça c'était malade pis il en reste un à la fin qu'il n'a pas eu ils ont perdu le compte pis il reste une question fait qu'il est encore vivant il y a de part là-dedans ouais jusqu'après la fin du générique même ouais exactement je me suis dit et l'ont laissé là je me suis vraiment dit ce gars-là il va revenir après le générique c'était comme vraiment de quoi une petite blagounette laissée ouverte je suis content mais pauvre lui ça doit être triste par exemple mais je ne sais pas s'il peut sortir se promener ou s'il a juste le droit de répondre à des questions il a juste le droit de répondre à des questions fait qu'il est poigné là ouais ouais c'est pas un mort vivant c'est vraiment un sort pour répondre à des questions ok ah ouais fait qu'une monnaie genre dans plusieurs plusieurs années quelqu'un va passer il va lui dire qu'est-ce que tu fais là pis là il va mais le gars aussi qui meurt dans sa le soldat qui participe même pas à la bataille parce qu'il est mort en sortant de sa baignoire c'était bon aussi parce qu'en romper notre temps avec ce gars-là ben là posez-moi au moins cinq questions les gars-là c'est quoi ton meilleur livre ben là c'est une question on s'en crisse mais il faut juste répondre ouais c'est ça ouais c'est ça j'espère qu'il faut avoir un 2 je sais pas j'espère aussi le box-office il a quand même fait 200 millions ouais mais sur 130 ou 180 ça fait que là ça comprend là je sais pas il faudrait demander à Julien Bernatchez lui qu'il cache ces affaires-là un budget de 150 ben quand même un 150 moi je dirais très bien investi tu sais un 150 en tout cas il en vaut beaucoup plus j'ai l'impression à l'écran ils ont bien ils ont bien géré leur chose petit caméo de Bradley Cooper bien apprécié oui ah j'ai pas vu c'est le chum l'ex de Olga c'est Bradley Cooper t'as pas reconnu non est-ce qu'elle est pas capable de se remettre de sa séparation et son ex ben c'était Bradley Cooper qui est un harling j'aime ça que les deux y aillent vraiment un genre finalement oui oui lui il aime les géants les barbares géantes puis elle elle aime les tout petits messieurs les tout petits messieurs ben là c'est Bradley Cooper comment tu peux pas l'aimer oui je sais pas il y a la fin il y a la fin techniquement il a de la même taille que Rocket Raccoon en plus dans ces séquences là c'est quand tu comprends ça je ne savais pas c'est un hobbit ou un genre de affling c'est un affling parce que les hobbits c'est vraiment dans l'univers de Tolkien seulement il n'y a pas de poème sur ses pieds c'est pas un nain c'est un genre de non c'est pas un gnome c'est pas un gnome un affling je sais pas comment on peut appeler ça là mais petite personne ouais ouais c'est ça c'est un hobbit genre de hobbit pas hobbit un hobbit sans trademark la version wish d'un hobbit moi j'ai fait pas mal le tour de mes notes avez-vous autre chose on dit un teeny un teeny gen je sais pas si c'est une blague ou quoi dans le chat mais un tiny gen peut-être avez-vous quelque chose à rajouter ? on a-tu fait le tour pas mal ? bon c'était le fun on va voir une suite il y a une télésérie qui s'en vient qui est pas nécessairement mettant en méthode les mêmes personnages non c'est ça c'est réalisé par produit entre autres par Wazers of the Coast et le film on espérait que ça allait engendre des suites j'espère qu'il va en avoir d'autres parce que c'est un très bon film le cas c'est le fun ça me dérangerait pas de repasser du temps avec eux Michel Rodriguez est tellement badass on dirait que je suis comme on dirait que je sais jamais rendu où parce qu'elle fait des Fast and the Furious pis que j'y regarde pas ouais comme tout le temps je suis comme ah wow ça fait des années que j'ai pas vu Michel pis je suis comme je me rappelle comment elle est badass pis je suis comme ah ouais c'est nice oh attends j'ai un truc que j'avais pas mentionné dans la séquence finale ou vers la séquence finale il y a des personnages dans le labyrinthe qui sont habillés de costumes coloris qui détonnent un peu du reste de la direction artistique ces personnages-là sont basés sur le cartoon de Donjons et Dragons des années 80 donc dans les années 80 il y a eu un cartoon des années 80 pis ces personnages-là sont restés pris un peu dans ce univers-là t'sais il y a pas eu de résolution c'était des enfants qui ont été absorbés dans l'univers de Donjons et Dragons pis on les retrouve dans l'espèce de labyrinthe sous les c'est le cauchemar pis c'est très drôle chassés dans des panthères par des panthères plomb de carnivores c'est pour ça qu'ils disent ça genre si on reste dans le cage on va juste être pris ici jusqu'à l'infini c'est pour ça qu'ils disent ça tu sentais que c'était des équipes tu sentais que c'était des teams séparés d'ailleurs les personnages du film pas les personnages qu'on vient de mentionner mais l'équipe de Chris Pine ont leur charte de personnages qui existent quelque part sur le net ils les ont fait probablement petit truc que je suis surpris qu'ils n'ont pas mis mais en même temps tu ne peux pas tout mettre ils en ont déjà inclus pas mal il n'y a pas de Mind Flare il n'y a pas de l'espèce de grosse bébette avec plein d'yeux ça il n'y en a pas ça m'a surpris mais c'est trop fort trop fort c'est pas aussi très connoté Stranger Things en ce moment ah peut-être pour ça peut-être qu'ils essayent de se distancer le Beholder la grosse c'est Beholder c'est pas un Mind Flare t'as raison non c'est un Beholder c'est un Beholder gros oeil avec des tentacules c'est ça oui oui ça c'est à plein de sorts qui font faire automatique non c'est bien trop fort ok mais je m'attendais à le voir ça pour un 2 peut-être ouais mais tu sais c'est super overpower le genre tu sais c'est comme dire ah tu vas affronter la Tarasque oui la Tarasque la Tarasque il y en a une c'est quoi ? c'est comme le Kraken ah oui c'est comme des monstres uniques là qui sont super forts t'as-tu un souhait pour le 2 si il y a un 2 qu'est-ce que tu voudrais voir moi j'aimerais ça voir Baldur's Gate personnellement j'aimerais vraiment voir représenté à l'écran Baldur's Gate j'aime vraiment le fait que ça soit des des anti-héros oui j'aimerais ça comme que ça soit peut-être une autre équipe dans le même univers ils vont avoir deux Deeps oui qu'on garde qu'on garde le concept de de personnages pas super forts ou avec vraiment des 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 défauts des défauts apparents mais l'idée d'avoir mis un Baldur's comme personnage principal c'est génial c'est super cool ça fait découvrir une classe justement du monde qui sont pas nécessairement familiarisés avec avec l'univers du jeu il manquait peut-être un 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 prêtre ou un tu sais un healer c'est quand même drôle dans une équipe de D&D d'avoir il fait juste ça ouais ça peut être au niveau du storytelling ça peut être le fun tu me fais penser qu'ils ont adressé le fait que tout ne peut pas être fait avec la magie il y a une conversation avec Simon Elminster dans un taverne il est comme non tu peux pas tout faire avec la magie mais en même temps c'est une bonne manière pour expliquer que dans cet univers là puis pour l'audience tu peux pas tout faire ce qui te passe par la tête il y a des règles il y a des règles lui aussi il a l'air tanné de se faire dire ça aussi mais il est comme arrêtez avec ça c'est juste niveau 3 ben écoutez moi tu me demandes pas ce que je voudrais voir qu'est-ce que tu voudrais voir Laurent dans le 2 deux choses la première c'est j'ai oublié son nom mais dans le jeu vidéo de Baldur's Gate il y a un gros bonhomme qui se promène avec un hamster qui prend une place entière dans l'équipement je voudrais voir le hamster oui oui deuxièmement j'aimerais voir un druide ou la même druide mais qui serait un bébé ours qui aurait un genre de canon de Megaman pour tirer des bébés ours d'une autre dimension sur les gens après son bras ça marche pas de même c'est quoi ça c'était Laurent pour expliquer la joke c'est que Laurent voulait jouer un personnage dans ma game de D&D et c'était ça son concept son background c'est pas un personnage de D&D c'est Colin ben moi ça se peut pas ben ça se peut pas ma théorie c'est que D&D les seules limites c'est ton imagination et le bon vouloir de ton DM ouais mais c'est ça il y a des règles après il y a des règles ouais mais des règles c'est fait pour être ton canon à bébé ours ton canon à bébé ours c'est genre un objet magique hyper cher comme hyper compliqué à faire ça se fait ça se fait mais c'est ça tu peux pas faire tu peux partir niveau 1 puis avoir un canon à bébé ours désolé c'est le but de ma quête ok je peux l'accepter si c'est le but de ta quête ouais ouais la game va être longue mais là quand tu tires des bébés ours t'es-tu en même temps euh ça reste à déterminer moi ma théorie c'est que ça va chercher des bébés ours dans une autre dimension puis ça les pitch un peu mais tu sais un peu à la manière de non mais ça les tue pareil tu sais dans Roger Rabbit le fusil cartoon à la fin il y a comme les balles il meurt pas vraiment je me suis pas demandé où est-ce qu'ils finissent ces balles-là dans ma tête les bébés ours ils font ça mais ils grossissent plus parce que tu sais il faut qu'ils soient ils sortent du canon tout petit le grossisse jusqu'à leur temps est normal le bébé ours et il y a des abeilles qui volent alentour évidemment mais ça peut juste être un canon avec un spell d'invocation tu sais ouais ouais c'est genre ça t'invoques des des familiers parce que tu peux pas vraiment le recharger genre tu peux pas recharger de bébés ours ça va les chercher ailleurs ben non mais ça peut en tout cas on va régler ça en ronde messieurs on va se laisser là-dessus de toute façon on a une grosse semaine on a la 800e qui s'en vient vendredi comme on vous le rappelle ça se peut qu'il y ait des billets qui se libèrent au courant de la semaine gardez un oeil sur nos médias sociaux dès que je le sais je vais vous l'annoncer en primeur donc achetez vos billets j'ai l'impression ça va partir très 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 vite ça va être à 21h vendredi le 26 mai donc au Patrovis c'est le 356 rue Mont-Royal-Est il y a des gens qui on a un auditeur le Pierre-Luc qui descend du lac pour venir écouter le show on a des membres Discord qui vont aller manger au resto ils sont peut-être une 13 personnes une douzaine de personnes qui vont aller manger avant des gens qui vont assister au show de Jake aussi si vous lâchez des billets pour le show de Jake avant je ne sais pas s'ils vont vider la salle avant notre show entre le show de Jake tout ça personnellement je garderais le monde là c'est le monde qui ont des deux billets j'espère qu'ils vont les laisser être assis ça risque d'être pas mal fun il va y avoir des invités surprises est-ce que ça va être bon ça va falloir découvrir je ne sais pas ça n'est pas fait encore on l'espère mais sinon on se donne rendez-vous ça va être notre premier show depuis live depuis un bon bout de temps depuis la pandémie en fait depuis la 600e donc il y a 200 shows on a fait un live dans mon parc oui mais c'était pas pareil c'est pas la même chose là c'est vrai un vrai de vrai live Mathieu Niquette a chanté des chansons c'est vrai qu'il a chanté des chansons il a fait un hymne national c'était pas rien oui c'est ça ça se peut que ce soit là lui aussi ça se peut que ce soit là ça fait qu'on se donne rendez-vous pour la 800e sinon on se revoit on se revoit bientôt faites attention à vous autres faites attention à vous autres faites attention à vous autres ok bye bye merci à tous Sous-titrage ST' 501